allez c'est parti qu'il est temps de lancer ce quatrième épisode bonsoir à tous un plutôt aujourd'hui on va pas être sur bonjour plutôt bonsoir allez tout à l'air de être ok comme d'habitude je vérifie que j'ai bien le retour n'hésitez pas à me le dire pour ceux qui seront présents si vous m'entendez bien et puis de toute façon j'aurai pas mal de petites choses à vous dire à vous montrer surtout vous montrer mais je vous expliquerai tout ça en vous montrant c'est concernant un petit peu vous savez toute la partie financière de la carrière puisque j'ai pas mal travaillé dessus alors seulement aujourd'hui je dis bien seulement aujourd'hui je suis très à la bourre dessus j'ai pas eu le temps tout simplement pendant les jours passés j'étais j'étais absent j'étais pas chez moi donc du coup bah oui il n'y a pas de jeu sous les yeux donc pas d'onglet finance in game j'avais juste mon petit carnet avec moi que j'avais vraiment emmené donc j'ai réussi à bosser un peu dessus mais c'est que à partir de cet après-midi que j'ai pu vraiment me concentrer et puis faire quelque chose à l'ordinateur donc j'ai quand même quelque chose à vous montrer ça vous parlera peut-être un petit peu plus et puis bah vous verrez un petit peu jusqu'où j'ai poussé le truc mais une fois de plus on n'est pas non plus à fond à 100% à 100% dans la réalité mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait puis moi je vais continuer de toute façon bah je pense demain matin tout simplement à continuer tout ça ah alors ça y est on a du monde qui arrive on a la momie qui nous dit bonsoir à tous et toutes et bien bonsoir à toi et on a laurence qui bonsoir à toi qui d'ailleurs tu m'avais je crois laisser un commentaire là juste il y a quelques minutes en arrière là il me semble que tu me demandais justement si ça allait être poursuivi bah bien sûr oui il n'y a pas de soucis si s'il n'y a rien ou si je ne poursuis pas c'est tout simplement souvent que dites vous bien je suis occupé soit autre chose soit que soit que je n'ai pas l'envie en fait mais bon là c'est le cas premier où je suis tout simplement occupé voilà dire pas de famille des trucs en bref je peux pas être je peux pas être comme j'ai dit à 24 devant l'ordinateur c'est pas possible et puis de toute façon je ne veux plus être à 24 devant l'ordi tout le temps donc voilà il faut il faut bien vous y faire bonsoir farming gamer également bon bah c'est bien qu'on a quelques petits spectateurs on va laisser le temps au petit peu au monde d'arrivée parce que c'est vrai que c'est arrivé finalement enfin oui j'ai préparé le live là je l'ai un peu annoncé en toute dernière minute faites vous y parce que ça peut arriver assez souvent ce genre de choses que maintenant je ne programme plus forcément les lives très 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 longtemps à l'avance je les fais vraiment au feeling et surtout quand j'ai le temps oui génial ravi de revoir et bien tant mieux si tu es contente c'est parfait donc épisode 4 aujourd'hui sur notre aventure avec le terra life sur palenier donc pas de mise à jour j'ai pu constater sur le sur la carte par contre j'ai eu quelques commentaires de la part de certains dans les dans les commentaires justement dans l'espace commentaires des vidéos du moins des lives et les principaux commentaires qui m'ont été laissés c'est principalement concernant le temps donc j'en parlerai de toute façon pendant ce live puisque apparemment vous avez pu constater un peu des choses c'est cool ça va peut-être nous aider d'ailleurs on est on est presque à la porte de voir peut-être de nouvelles choses in game alors la momie nous dit tu as un mode sur le mode hub pour ton système de facture alors moi je suis pas hyper d'accord avec toi parce que vu ce que moi j'ai fait on peut pas être poussé à ce point c'est impossible même en mode mais en tout cas merci de le proposer et paye un entrepreneur extérieur pour les travaux les moi si tu veux en fait ce que je veux dire par là c'est que les modes que de ce style là qui sont fait par par des modeurs c'est pas pour une fois de plus c'est incriminé mais sont pas réaliste du tout parce qu'il se fie un peu au prix si tu veux pas réel en fait et c'est de l'argent basé sur le système de farming et cet argent n'est pas réaliste du tout c'est à fait c'est ça le problème mais mais ok je regarderai ça s'appelle comment ce mode quand même juste pour voir parce que peut-être je le connais sur le mode hub on peut y aller faire un tour même en lançant le jeu on peut on peut regarder ensemble je veux bien je veux bien voir après mais pour moi je serais pas conquis par ce truc et puis de toute façon moi c'est vraiment dans le cas de quelques travaux seulement il y a beaucoup de choses que je vais quand même faire moi même donc non mais tu vas voir je j'ai mon mic moi qu'à moi j'ai ma soupe normalement ça devrait aller enfin du coup moi j'ai bien commencé et puis moi surtout j'ai un système d'échéancier donc là c'est encore autre chose notamment pour les emprunts et ça ça n'existe pas mais tu peux facturer comme tu veux la somme de ton choix d'accord et dis moi juste le nom du mode s'il te plaît on va on va regarder ça tiens on va on va y aller justement dans le mode hub tu vas me si tu dis qu'il est dans le mode hub on devrait le trouver au lancement du jeu on va lancer le jeu tiens et puis comme ça on va être fixé tout de suite je vais je vais pouvoir te te dire en direct live justement si ça me convient ou pas alors on peut pas faire mieux allez je lance le jeu tac et puis on va voir tac tac donc ça sera là dedans contenu téléchargeable j'imagine dans le gameplay j'imagine et puis tu me diras juste le nom nom du truc que je lisais un petit peu mais enfin j'imagine que ça va être un truc avec une description anglaise sans doute et déjà là c'est assez compliqué et puis le problème de ce genre de mode c'est que ça peut très vite foutre le bordel avec des terralife et tout bon on va voir on va voir on va voir sur des parties de bas sans doute mais sur des trucs un peu plus compliqué je sais pas non en français est-ce que tu peux juste me dire le nom du mode s'il te plaît c'est surtout ça qui m'intéresse que je puisse que je puisse voir par moi même si ça ne te dérange pas il faut une partie multijoueur ah bah oui alors ça ne m'intéresse pas là clairement ça ne m'intéresse pas du tout parce que je suis en joueur solo moi donc oui ça doit être une histoire de transaction et je vois ce que tu vas dire j'ouvre farming je te le dis ça marche ouais enfin de toute façon si c'est si c'est en parallèle avec le avec une partie multijoueur j'ai envie de dire ce sera qu'une perte de temps parce que tu peux toujours me dire le nom mais je pourrais pas je pourrais pas m'en servir tel qui doit être utilisé quoi vraiment un truc avec des contrats j'imagine il faut être un truc du genre comme ça au niveau du titre moi j'ai créé ma ferme et une ferme concessionnaire ouais ok 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 bon après ça va comme je fais c'est juste moi après une histoire de tout notifier c'est tout me fait peut-être un peu plus chier sans doute mais bon au moins j'ai mon truc que moi me plaît et je te dis moi ce que j'ai fait bon j'ai fait ça sous forme d'un tableur moi mais ça n'existe pas en tout cas moi je n'ai jamais trouvé ça puis puis c'est pas possible quoi tu me diras le nom et puis et puis voilà mais j'aurais éventuellement regarder avant de lancer parce que ça évite mais en sous traitant et l'autre ferme est en sous traitant ah oui mais je connais ce système après parce que j'ai quand même fait un peu de multi moi sur sur fs 19 à l'époque beaucoup même un peu sur le 22 oui oui mais je vois en fait c'est un peu le système du jeu oui avec les fermes de couleurs oui mais ça je connais vaguement mais c'est pas si poussé que ça mais l'idée est bonne en tout cas oui je vois ce que tu veux dire tu peux effectivement oui payer des autres joueurs par exemple en multi pour te faire du travail tu donnes la somme que tu veux oui là effectivement mais moi je suis je suis je suis plus sceptique sur le sur ce que mais ce que je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai fait et je suis plus sceptique là dessus parce qu'en fait farming ne propose pas ce genre de choses notamment comme je disais au niveau du financement et il faudrait que ce soit un peu incorporé dans le jeu en fait un système que tu que tu payes un gars même en parti solo comme moi notamment que tu fais à sa pelle à un prestataire ou non quoi si t'en as besoin notamment dans les débuts de parties ça pourrait être super utile rien que pour de la moisson notamment plutôt que de payer une moissonneuse ou de la louer à des prix exorbitants à la rigueur tu choisis le type de véhicule si tu veux mais il faudrait que ce soit une toi comment ça s'appelle facturé à l'hectare ou à l'heure de travail ou il n'y a pas une chose quoi le mode est invoice ok alors invoice bah tiens on va s'embêter un invoice imagine que c'est là dedans ok alors que je regarde un petit peu ça de plus près puisque ça m'intéresse quand même de voir du fait du kit travail pour quelqu'un d'autre alors pourquoi ne pas facturer ton temps de travail bon jusque là savoir ce mode tu peux envoyer des factures à une autre cours il ya des activités prédéfinies pour cela dans le menu principal tu peux créer des factures et les payer ouais ok le facture à l'heure j'ai juste rire des captures d'écran histoire de comprendre un peu alors c'est pas facile à voir après mais tu vois quand quand je vois déjà notamment là bon après c'est peut-être en français une fois dedans mais des livreries là par exemple j'imagine que c'est des missions enfin du moins c'est des livreries pour moi ça veut dire bah livrer quelque chose tu vois j'imagine je comprends ça comme ça où tu vois le transport 800 900 euros par heure tu vois c'est des sommes affolantes quoi tu rends compte 8 900 euros je sais pas c'est un exemple après un planter des arbres là mais ok ton mode ouais ton mode peut-être un intéressant et nourrir des animaux là 175 euros ça c'est les champs ok avec leur superficie ça après c'est pareil c'est propre aux maps j'imagine donc est-ce que par exemple moi dans le cadre je suis même en multijoueur avec un mode terralife est-ce que est-ce que tu vois le mode est bien compatible quoi là je t'avoue que mais ok et donc ici j'imagine que c'est le total bien bien bon en tout cas ouais mais mais si ça fonctionne sur la base du multijoueur enfin moi c'est pas possible c'est juste ça le problème et à mon avis si on peut lancer une partie en mode multi mais après tu peux ajouter je suis sur la map palignée terralife ça fonctionne la concession à une moissonneuse et une ansilieuse je l'utilise pour moissonner d'accord on peut faire le test effectivement de l'ajouter en jeu mais je te promets pas que je le garde je préfère te le dire je vais lancer là avec ça déjà voir s'il n'y a pas de souci et puis et puis on voit mais le problème c'est que ça va me ça va me bousiller face à la mousille et c'est pas que ça me bousiller mais ça va modifier un peu ce que j'ai fait quoi donc je ne sais pas on va voir on va tenter on verra voir c'est si si c'est si intéressant que ça c'est notamment sur ce que je voulais vous dire un par rapport à ce que tu me dis là moi j'ai commencé à regarder un peu donc au niveau d'internet des prix réels vous savez notamment par rapport à ma prestation dans rubanage que j'ai eu fait bon il n'y avait pas beaucoup de bottes mais tu vois moi j'ai réussi à me fixer un prix approximatif de combien je vais payer le gars à la botte tu vois et je me suis notamment regardé un petit peu sur internet des prix par exemple pour une future moisson puisque ça va arriver l'été je vais pas me payer de moissonneuse dans le jeu eh bien tu vois moi j'arrive au niveau des prix réels d'internet c'est pareil après une histoire de taille de moissonneuse mais on s'en fiche un peu après on va se baser sur quelque chose de fixe parce que sinon on va jamais en finir mais moi j'arriverai à peu près à 80 euros de l'hectare pour faire pour faire une moisson et le mec fournit sa batteuse et point barre toi tu payes ça à l'arrivée donc s'il t'emmoissonne par exemple deux hectares c'est un exemple toi tu lui tu lui payes à l'arrivée 160 euros est ce que avec ton mode tu vas réellement par exemple payer ce prix là ça se trouve ce sera beaucoup plus que ça en in game je sais pas si tu suis ce que je veux dire et puis c'est encore une fois de l'argent qui est qui qui passe que que finalement c'est pas c'est pas hyper réaliste alors il faut juste passer d'une ferme à l'autre pour les factures ouais bonsoir michel moi je suis tout seul avec la ferme sur notre ferme et juste la concession pour jeter les gros engins et là je lui fais acheter une épareuse oui oui ouais mais je vois ce que tu veux dire alors voyons voir voyons voir donc j'ai passé le jour on est sur la troisième semaine de mai du coup maintenant je vais revenir à ça de façon juste après bâtiens on a justement l'onglet là en haut factures réception émissions qu'on essaie un petit peu de comprendre date depuis mon temps non payé payé ok donc là moi je suis genre dans ma ferme comprend ça comme ça voilà c'est ça que je veux voir c'est surtout ça qui va m'intéresser donc on facture à si on est dans le cadre d'un multi comme tu dis s'il y avait notamment une autre ferme sur la map même fictive je pense que tu choisis la ferme ici ok donc ça ça va récupération des pierres moi c'est la moisson tiens notamment qui m'intéresse voir les prix que ce mode met en place oui c'est ça de l'enrubanage tiens notamment 85 euros pièce alors est ce qu'après il compte que l'enrubanage mais toi au niveau du prix 85 euros pièce ça veut dire c'est à la botte on est très très loin du prix que moi j'ai moi tu vois moi mon prix final je serais à peu près sur du 5 6 euros la botte enrubané si je prends vraiment que la mise sous plastique je sais pas si tu te rends compte la différence si c'est bien ça quoi parce que là je vois une ligne pressage notamment tu peux ajouter en bas sur l'onglet ajouter là ouais ouais bah oui je comprends ton truc je vais pas le faire parce que c'est un coup ça tout me bousiller mon truc mais moi donc je cherche la moisson je prends juste un petit peu de temps en début du live pour regarder son histoire de mode parce que c'est quand même intéressant l'idée est là mais mais je maintenant voilà je t'ai dit je sais pas si je l'utiliserai la récolte de céréales tiens c'est mentionné à l'hectare 1500 euros énorme c'est énorme c'est énorme ça bien sûr c'est des c'est oui par rapport à une partie farming ordinaire comme je dis par rapport à une partie on va dire de base où l'argent entre guillemets tu t'en soucis mais plus ou moins ouais je dis pas tu m'as donné l'idée bah oui non mais l'idée est là mais pour moi on est pas sur des valeurs réelles quoi on en est même très loin un entrepreneur réellement te prendra pas 1500 euros de l'hectare ça je suis pas d'accord moi pour te faire une récolte pas si vous vous rendez compte un petit peu et d'ailleurs c'est pas les prix que t'as sur internet mais en tout cas l'idée est bonne transport d'animaux bon après forcément au niveau du mode il leur faut bien une base et voilà il y a énormément de choses qui rentrent en considération dans un mode comme ça c'est est-ce que tu fournis la semence est-ce que tu la fournis pas tu vois ce que je veux dire il y a tellement de choses qui rentrent en considération c'est mon cas notamment tiens avec l'histoire de l'enrubanage est-ce que j'ai fourni les films ou est-ce que non dans le jeu je les ai pas fournis c'est le gars qui est venu avec le film donc c'est un coup qui ne passe pas qui lui il a quand même donc je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas c'est basé sur les outils comment ils fonctionnent en jeu oui de toute façon les prix sont pas hyper réalistes j'essaie moi de les rendre plus réalistes mais on en a loin bon ma foi en tout cas je regarderai quand même ça moi de mon côté c'est sympa de me l'avoir de me l'avoir fait connaître parce que je ne le connaissais pas le mode c'est en français donc ça c'est une bonne chose parce que j'avais peur que ce soit en anglais c'est pour ça que je disais ça au début souvent ce genre de mode ouais les descriptions sont en anglaise et puis même des fois une game c'est en anglais un peu chiant pour comprendre mais là bon ça l'est pas donc ça va ça a l'air effectivement de fonctionner maintenant ça me fait faire tout un système de mic mode quoi parce que ça veut dire que je lance la partie en multijoueur pour créer une ferme en multijoueur et là ça me change un peu tout mon bordel après oui certes ça me fait acheter comme je vous ai fait l'autre fois un tracteur que je laisse à la concession caché derrière mais de toute façon il apparaît pas au niveau de la comptabilité que je vais vous montrer un j'ai mis la partie en difficile consommation élevée et le mode en de fluctuation de facturation des prix en hard comment ça peut-être qu'il ya une option qui s'est mise ou avec ton mode c'est pas exclue j'en sais rien peut-être ça là dedans non je sais pas tu me diras mais un je vois pas trop ce qu'on peut changer je suis bien en difficulté économique difficile moi je mets surtout ça c'est pour qu'on puisse nous quand on va se mettre avant notamment des cultures ou pas les eaux des poules à les trucs qu'on touche un peu moins que les prix de farming du genre bah on l'a là hein tu vois on vend par exemple du blé d'été à n'importe quel lieu mais au moulin par exemple 327 euros alors c'est en litres mais un peu estimé que c'est à la tonne quoi c'est un peu plus réaliste que des prix que sinon tu es à mille et quelques c'est fort je trouve ça complètement idiot c'est pour ça que je mets ça en difficile parce que les prix sont quand même un peu mieux on est quand même que sur des chiffres à trois un coup sur des sommes à trois chiffres et je trouve ça un peu mieux ah ouais tu me tu me tu me tu me dis il faut encore réajouter encore un autre mode c'est ce que je dis tout le temps on n'en finit pas en fait on n'en finit pas de ce genre de mode c'est c'est bien ça le problème justement c'est que si tu fais pas ton propre truc tu installe tu installe tu installe tu installe tu installe des modes et c'est pour ça après que les gens ils ont des soucis en fait sur leur partie moi c'est c'est pas que je suis pas contre ça mais c'est juste infernal en fait après c'est des mises à jour sans cesse et tu sais plus en fait la journée que tu as un pépin quel mode te fout la merde parce que si on a beau dire ils sont compatibles machin les uns les uns avec les autres moi à l'arrivée je suis pas hyper d'accord ça 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 vient ainsi un influé sur des scripts d'un qui change un autre tu vois ce que je veux dire et au bout d'un moment c'est le bins c'est le bins c'est le bins mentionné pour avoir joué à tous tous les farming depuis le début vous bien qu'un mode qui change le gameplay du jeu de toute façon il apporte pas que des bonnes choses au bout d'un moment il apporte forcément un bordel fut un temps arrivé à un stade et le plus t'en ajoute le plus c'est pire puis bah au bout d'un moment t'en t'en arrives à un jeu qui se lance plus ou que ça te fait crash erreur machin un truc chouette et pipi tu sais pas tu sais pas tu sais pas et encore dans farming 22 je trouve que ça s'est un peu calmé ça en 1022 farming 19 c'est un peu mieux maintenant parce que les modes sont quand même un peu testé avant d'être mis notamment sur les sites de téléchargement mais alors dans les anciens farming tu avais vraiment des modes qui apparaissaient de tout et n'importe quoi sur les sites et c'était une catastrophe donc si tu si tu avais pas des modes que tu que tu connaissais ou que que tu savais un peu que c'était une valeur sûre et ben ben tu avais des parties qui étaient qui étaient qui étaient foirés en fait sans arrêt bon bref en tout cas merci à toi de 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 ça je vais peut-être quand même l'enlever histoire de de pas modifier moi quand même ce que j'ai de parti mais je vais regarder ça de mon côté à t'être reposé un peu plus je vais peut-être me faire des essais j'en sais rien on verra mais en tout cas voilà merci à toi quand même de de me l'avoir je vais quitter la partie du coup comme ça on va vraiment relancer sans je préfère on n'a pas avancé sur le temps de façon je vais je vais bon je vais l'enlever là exceptionnellement et puis je leur téléchargerai moi de toute façon de mon côté parce que sinon parce que sinon voilà c'est ça ok on est reparti sans le mode il ya peut-être eu la sauvegarde auto on sait rien on verra bien les réglés au maximum de toute façon je crois que c'est 15 minutes ou 30 minutes mais possible que elle y soit non c'est ça apparemment ça va pas un pk alors on va aller donc dans la partie donc ce qui va se passer au niveau de cette troisième semaine là de de mois de mai je crois que c'est ça qu'on est oui 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 donc je vais continuer de toute façon à notifier vous savez ce que je dépense machin ci machin ça puisque maintenant j'ai une base j'ai une base qui est terminée sur certaines choses et on va avoir en fait si vous voulez à la fin du mois de mai là donc en date du 28 mai donc 2022 moi vous allez comprendre je vais vous montrer ça je monte le tableur juste après là on va avoir normalement nos premiers remboursements qui vont tomber et vous allez voir ce sera pas des remboursements énormissime et pourtant on a acquérir du matériel alors tout n'est pas calculé encore parce que je suis dessus justement je vais vous montrer ça et bien tout de suite maintenant il est 7 heures c'est bon tac je vous mets le tableur je vous explique ça d'un peu plus près parce que ce sera quand même toujours plus simple avec des images que juste des explications donc vous paniquez pas il ya plus le jeu c'est normal il tourne en fond derrière mais il est quand même toujours présent donc là ce que j'ai fait chers amis moi ça ça va être un petit peu ma comptabilité de cette partie je dis bien de cette partie donc nous actuellement un ingame là tel que je voulais lancer l'épisode 4 on se situe sur la troisième semaine de mai ici en dessous on a les jours puisque à l'heure actuelle on est configuré sur une semaine donc au niveau du jeu il se passe comme l'équivalent d'un jour mais il se passe une semaine et ça normalement à partir donc pas de la quatrième semaine parce qu'on sera toujours sûr d'après ce que les gens m'ont dit la la saison printemps mais à partir je pense du mois de juin et j'ai dit bien je pense parce qu'on y arrive apparemment on devrait partir et bien sur le système alors normalement je devrais pouvoir vous le montrer voilà on devrait pouvoir partir sur le système parce que oui on arrive sur une nouvelle saison vraiment été que j'ai configuré c'est à dire en tout cas moi je comprends ça comme ça 7 jours pour faire une semaine et là moi ça va m'enlever une sacrée épine du pied parce que on va commencer de pouvoir un peu jouer comme en réel avec l'histoire de la météo parce que là c'est un peu chiant on a le cas notamment cette semaine on n'a qu'une journée qui se passe en jeu mais théoriquement tu as 7 jours réels sur 7 jours la météo elle a le temps de changer quand même qu'en jeu bah s'il pleut il peut pleuvoir toute la journée ou alors inversement il peut faire soleil toute la journée donc ça ça va commencer d'être bien pour le moment c'est pas notifié mais je pense que ça devrait changer à partir du mois de juin dites moi si je me trompe mais c'est par rapport aux commentaires qui m'ont été dit j'ai l'impression que les gens se sont rendu compte pas mal de ça voilà donc à mon avis faut qu'on se tape encore la troisième semaine de mai donc la journée là qu'on est en train de lancer qui va se passer 7 jours sur une seule journée et bah peut-être dans ce live sans doute la quatrième semaine de mai la dernière qui va être sur une journée également mais il se passera 7 jours en jeu je pense par contre à partir du prochain live sans doute on sera sur le mois de juin nouvelle saison et là on aura bien un jour par un jour par jour et on restera sur première semaine de juin pendant 7 jours voilà je sais ce que j'ai compris donc apparemment il n'y a pas de problème ou quoi c'est juste que ça passe au niveau de la saison à vérifier et on en est plus loin donc ça c'est une première chose maintenant pour revenir à ça ça c'est ce que j'ai mis là haut donc moi je mets des couleurs et tout mais c'est pas encore peaufiné d'un point on avance donc moi je continue à me notifier parce que vous voyez ce que j'ai de fini à 100% pour mon année 2022 l'année une en jeu moi et ben j'en suis là en fait je revisionne les live et tout et ça me permet de vraiment avoir les valeurs sur exact exact donc là là haut en fait la partie qui est en haut il va apparaître là dedans nos transactions à la journée à la journée ou à la semaine puisque on était configuré comme ça mais ça sera à la journée mais ça sera classifié dans une semaine on restera toujours sur un système une semaine parce que je pense qu'il faut faire comme ça 28 jours comme j'expliquais ça ce sera tous les mois qui seront comme ça par rapport notamment la réalité il n'y aura pas de 30 ou de 31 ce sera 28 point barre c'est plus facile donc ça voilà vous aurez compris là dedans j'y référence toutes mes dépenses on va dire petites hors matériel sauf si je décide pour un matériel peu coûteux un exemple il ya dans le jeu par exemple on n'en a pas encore besoin dans l'immédiat mais il ya ça si par exemple je juge que j'ai un peu d'argent au niveau de ma trésorerie vraiment principale et que je veux que j'ai besoin et que que je veux payer cash entre guillemets un truc qui coûte pas trop cher un notamment dans les animaux là voilà parce que ça c'est un outil de façon qu'on aura besoin au bout d'un moment ce truc là oui ça coûte 1400 balles pas la mer à boire on n'est pas obligé de faire un financement avec un emprunt pour acheter un truc comme ça voilà on va dans un magasin tac tac on se paye ce truc là on le ramène dans le 4x4 enfin on fait ce qu'on peut le ramène à pied s'il faut et le truc il est payé et ça donc ça part ça interviendra pardon ça interviendra dans ces lignes là mais dites vous bien que les véhicules outils qui coûtent extrêmement cher notamment les tracteurs les outils eux ils sont apparaissants en bas mais c'est pas totalement encore fini avec un système d'emprunt ils vont venir apparaître dans une transaction au niveau des remboursements dans ces lignes là là c'est normal que pour le moment je ne les ai pas puisque mon premier ma première échéance notamment tiens pour le crédit du tracteur casse ih donc le petit rouge là que j'ai avec la fourche qui lui a tout un total à lui tout seul tracteur casse plus chargeur plus le pic vous savez c'est le premier lot de trucs que j'ai acheté ensemble qui font un total avec oui j'ai même mis des intérêts machin histoire de dire là bas on gagne quand même quelque chose on est sur des intérêts à 2% parce que je suis un jeune installi et après j'ai un truc qui est dégressif avec mes échéances sur une durée donc là par exemple lui je le rembourse sur 60 mois 60 mois ça fait 5 ans ce qui peut être réel au bout des 60 mois oui j'ai mon truc dégressif qui descend je dois rembourser 1450 euros à chaque fin de mois le 28 pour rembourser mon casse avec le chargeur il pique et j'ai la même chose voyez j'ai commencé pour ma planteuse le semoir le guvernéland optima là et donc maintenant je vais répertorier les choses pareil au niveau du fiat de la presse tout ça enfin tous ces gros équipements qui coûtent une blinde que je vais financer sur un nombre de mois alors la planteuse voyez notamment je la rembourse que sur 36 mois c'est à dire trois ans parce que ça va me libérer de la place au bout d'un moment et sinon ça ferait des toutes 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 petites échéances sur cinq ans si j'avais fait comme le casse et il y a un moment c'est pas la peine que ça traîne ça va nous libérer de la place et des choses parce qu'on aura besoin d'autres équipements pour la suite c'est pour ça que je fais ça c'est plus pour une histoire de place mais chaque véhicule si vous voulez va avoir un petit peu son propre crédit comme dans une exploitation en fait et puis tu payes ça sur la durée que tu veux et ça te fait une échéance au mois et à l'année après et puis donc oui moi je fais le truc comme un échéancier de crédit en fait tout simplement et ça le jeu je suis désolé il le propose pas c'est pour ça que je vous dis que moi j'ai mon truc à moi pour ça en tout cas maintenant il va y avoir et là je suis en cours de ça ça va être au niveau de l'exploitation donc c'est à dire tout ce qui est terrain la ferme mais également des champs et ça justement dans cet épisode on va en parler je suis en cours dessus j'ai notamment voyez ici des valeurs qui sont notifiées mais de toute façon elles sont toujours marquées sur mon truc par exemple par rapport au coût qu'on a payé la ferme 700 000 euros ça c'est énorme vous inquiétez pas je les ai pas oubliés on va les payer il y a un moment donné oui et les champs les champs qu'on a actuellement une game alors on va essayer de retrouver ça parce qu'on est propriétaire alors plus ou moins puisque on les a pas vraiment financés mais à l'heure actuelle voyez on a quand même le champ 90 le champ 87 là et ça et je prévois de toute façon comme je l'avais dit d'en racheter d'autres notamment peut-être le champ 19 le champ de trèfle qu'elle a voilà je vais me faire un packaging en fait je pense un peu d'installation avec un certain coût bon je vais utiliser je pense les coûts quand même qui sont dans le jeu même si je trouve que les prix à l'hectare sont exorbitants par rapport à la réalité des choses une fois de plus mais ma foi je vais me baser là dessus parce qu'on a pas le choix il faut bien qu'on se bosse sur quelque chose donc c'est comme ça si je commence à m'amuser à tout 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 changer on va pas en finir donc voilà et puis je vais me baser là dessus et je vais faire comme les tracteurs je vais me rembourser ça sur un certain nombre d'années mais ce sera sur beaucoup plus longtemps que ça et j'ai même envie de dire après une fois qu'on va avoir peut-être entamé les remboursements de ça peut-être que je ferai comme ce qui peut se passer en réel plutôt que d'acheter les parcelles et de rembourser soit on dit qu'à la rigueur dans le jeu parce qu'il y a quand même pas mal de terrain il y a un agriculteur qui part en retraite un voisin un ancien et qu'à la rigueur il nous loue avec un fermage notamment des nouvelles terres vous voyez ce que je veux dire et comme ça on s'agrandit un peu parce que mine de rien sinon on va manquer de choses à faire et puis on pourra pas s'enrichir de toute façon il faut du terrain c'est le nœud du problème il faut du terrain il faut de l'équipement et tant que t'as pas ça tu peux rien faire donc voilà ça c'était pour vous expliquer les grandes lignes voilà j'ai à peu près fait le tour à l'heure actuelle de ce que j'ai fait donc demain matin moi je vais avancer un peu plus là dessus et puis je vais me créer les nouveaux échéanciers notamment du fiat tout ce qui est matériel de foin donc il y a la faucheuse la faneuse enfin tout ce que j'ai acheté neuf là j'ai d'ailleurs déterminé un prix pour le fiat puisqu'on l'avait j'ai dit prix d'occasion notamment j'avais changé les heures attendez que je retrouve ça il y a un mode pour la location des terrains ok ouais mais après je t'ai dit c'est contradictoire avec ce que moi je fais donc c'est pour ça que je suis un peu réticent dessus mais c'est une fois sympa de le dire qu'est-ce que je cherchais ? le prix du fiat ouais donc moi j'ai regardé un peu sur internet une fois de plus les prix d'un 160-90 d'occasion alors l'état on s'en fout c'est juste pour avoir une base d'idées Ingame je crois on l'a payé au niveau de l'onglet de finances bon on peut le retrouver à mon avis sauf pas sûr parce que vous voyez c'est ça moi que je reproche c'est qu'il n'y a pas un détail très 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 précis finalement des choses on l'a payé bah de toute façon il est dans une ligne nouveau véhicule à mon avis c'est là je crois qu'on l'avait payé 92 000 ou un truc comme ça je crois ah non je regrette un fiat avec 5000 heures ça vaut pas 92 000 euros et par rapport à internet moi je regardais c'est aux alentours de 30 moi j'ai vu 37 000 donc moi le mien vu qu'il est en bon état moi je l'ai mis à 38 500 il a pas trop d'heures donc vous voyez ça fait moins de moitié prix c'est un tracteur qui date maintenant je veux dire c'est vieux comme truc ça date quand même des années vachement et puis ça nous met pas trop de bâtons les roues après quand c'est un tracteur neuf je me fie par exemple sur le pour le cas je me suis vraiment fixé sur le prix que Giant nous dit parce que ça c'est sans doute peut-être les vrais prix je sais pas trop après c'est peut-être un peu plus que des vrais prix mais bon peut-être pas quand même mais le fiat ouais il est là non il est dans les tracteurs moyens enfin voilà c'était juste pour faire l'ébauche là dessus et puis bah là on va continuer gentiment avec normalement bah la fin du mois de mai voilà il est annoncé à 92 250 donc oui si ça se trouve j'ai dû le payer dans ces eaux là bah voilà je vais y gagner quand même un sacré coup mais par contre où j'ai un tracteur qui a 4558 heures mais ça c'est répertorié en jeu donc y'a pas de soucis après vous me direz puisque c'est une occasion il faudrait faire en sorte qu'il tombe peut-être un peu plus en panne etc etc alors on verra ça comment on peut faire je vous dis pas qu'un jour dans les épisodes je vous créerai pas des pannes fictives ça je je vous le garantis pas c'est pas exclu que je vous dise à un moment donné bah tiens on est en panne avec le Fiat ou même avec l'autre hein ça peut arriver voilà ça il faut le prendre en compte mais c'est vrai que je suis après libre de faire ce que je veux là dessus voilà j'en ai terminé avec ce tableur pour le moment je vous en reparlerai de toute façon plus en détail quand je l'aurai vraiment abouti mais voilà on aura l'idée là dessus et puis bah je pense que ouais pour terminer l'histoire de la ferme et des terrains on va le rembourser sur un peu plus longtemps que ça on va le rembourser en tout cas pour ce qu'on va être en propriété là je sais pas moi sur peut-être 10 ans et c'est là où je me tâte parce que si justement on laisse le jeu comme je l'ai configuré donc c'est à dire en 7 jours par semaine c'est à dire en 7 jours par semaine c'est à dire donc une journée par jour par jour par jour là qui passe sur une semaine au niveau du nombre de lives moi réellement là pour le coup sur la partie ça va être très long ça va être très long ça va être très long mais bon je sais pas que là l'avantage au moins c'est qu'en un live on avançait sur au moins un ou deux une ou deux semaines vous voyez ce que je veux dire c'est le compromis après donc je sais pas vous me direz ce que vous en pensez est-ce qu'il faudrait pas genre se régler que sur un jour par semaine mais le problème c'est que ça nous limite sur dans le futur le boulot parce que notamment on a cet aspect météo qu'on peut pas vraiment jouer avec du moins ça met des bateaux dans les roues donc voilà et puis c'est tout c'est tout ce que je voulais vous montrer là dessus donc ça je le mets en petit parce que moi j'en aurais éventuellement besoin si je veux rentrer des trucs mais voilà ouais donc la momie tu me dis qu'il y a un mode pour la location des terrains bah sans doute oui sans doute sans doute sans doute mais à mon avis une fois de plus moi j'ai peur que ce soit des prix qui soient qui soient basés sur les prix donc du jeu et qu'on soit pas du tout dans la logique d'un fermage réel c'est le problème c'est ça qu'il faut essayer de comprendre en fait bon c'est ça que je dénonce au niveau des modes c'est pas le fait qu'il y ait ce mode ou qu'il y ait pas c'est plus ça je sais pas si vous me suivez mais voilà bon on va voir les poules et puis il faudrait déjà qu'on regarde un petit peu si on alors on va mettre le temps de toute façon x5 ce sera pas mal ils ont 90 litres de nourriture de toute façon faut j'aller dans l'onglet des animaux c'est là que ça va le mieux on est à 14 litres d'oeufs donc ça ça commence à monter c'est bien le coq aussi fait des oeufs mais ça on s'en fout c'est un ensemble de choses ouais donc ils ont encore de la bouffe de toute façon je dois encore avoir un sac qui traîne je pense que je vais leur donner comme ça on va être tranquille pour aujourd'hui déjà on devrait bientôt de toute façon avoir une reproduction des poules puisque là c'est des jeunes poules mais au niveau de leur puberté vous voyez elles sont à 83% en plus j'ai les coq bon même si il n'y en a pas vraiment besoin mais voilà on peut vraiment dire on a ce qu'il faut pour avoir des poussins quand elles vont devenir des vraies poules et bien normalement elles devraient commencer à se à se multiplier et puis sans doute faire apparaître des poussins j'imagine là ça sera la différence de ce mode on n'aura pas des vraies poules qui spawnent enfin du moins je ne pense pas mais j'espère pas j'espère bien qu'on aura soit des poussins femelles petits là soit des poussins mâles comme ça la petite ceux là même avec zéro mois normalement c'est comme ça que ça doit fonctionner ça c'est un truc que je veux vérifier comme un peu dans off bierman tout simplement ça j'espère que c'est bien pris en compte sinon le mode terra life je vais être franc avec vous je ne l'aime pas du tout il faut vraiment manquer ça mais normalement il y a ça ça fera comme les vaches comme plein de choses donc ça c'est bon pour le moment ensuite on a fait donc dans le live dernier de l'enrubanage qui est au fond donc ça on va aller voir un petit peu ce que ça dit au niveau de la fermentation c'est pareil il y a une histoire je trouve de gestion du temps il ne faut pas que notre ensilage fermente trop vite par rapport au calendrier pour pas que non plus ils pourrissent après parce qu'on l'a vu notamment sur les bottes dans le champ elles avaient une espèce de pourcentage de pourriture qui apparaissait donc ça c'est très bien mais il ne faut pas que ça aille trop vite non plus après c'est une histoire de réglage bon on a une fermentation à 5% 5% non pour le moment ça se passe pas trop mal je trouve il n'y a pas de pourriture en soi après elles ont des poids différents ça on l'avait vu selon ce que c'est herbe fraîche semi-fanée nous notre objectif là pour cette fin du mois de mai même si au niveau du calendrier on est en avance je trouve et c'est même sûr c'est d'aller vers une culture de foin vraiment du foin pour faire nos rations futures parce qu'on en aura besoin de l'enrubaner j'estime que j'en ai quelques bottes déjà j'en ai pas beaucoup mais n'oublions pas qu'on va faire un ensilage de maïs et de toute façon il faut bien vous preniez en compte que pour cette première année de jeu on ne pourra pas tout avoir c'est pas possible financièrement parlant au niveau de ma partie c'est énorme déjà ce que j'ai remboursé donc à un moment donné il va falloir aussi qu'on se concentre sur faire rentrer de l'argent donc le but ça va être de donner à manger comme on peut aux animaux au début et c'est que petit à petit qu'on va au fur et à mesure des années améliorer nos rations comme le mode Terra Life les demande en fait vous voyez ce que je voulais dire parce que une fois de plus il faudra du terrain il faudra faire de la transformation de choses et là on pourra vraiment mettre en place les choses donc le maïs il est là il est en train de pousser pour faire de l'ensilage c'est pour ça que je ne m'affole pas trop sur les bottes d'enrubaner par contre je dis bien par contre si toutefois je me mets à faire du foin par rapport à la météo et qu'on ramasserait par exemple une pluie sur la tronche dans les jours qui arrivent alors c'est pour ça qu'on va regarder et d'ailleurs à la fin du live je m'étais un petit peu arrêté parce qu'ils annonçaient de la flotte si toutefois il y aurait de la pluie qui tombe on va essayer de jouer avec ça c'est à dire si toutefois notre foin fané se mouille soit on repasse un coup dessus avec la fanneuse pour essayer de dire on le fait sécher et qu'il soit vraiment apte à faire du foin comme en vrai on se dit pas il a plu dans le jeu mais on vient avec la presse pour faire du foin non moi ça je trouve ça pas réaliste donc voilà ça il faut bien le prendre en considération je voudrais qu'il y ait au moins par exemple deux jours voire même presque trois d'affilée qui se passe pour dire on a vraiment du foin à l'arrivée et c'est là où je trouve que le calendrier est intéressant je vérifie juste un peu mon maïs ce matin donc de toute façon j'ai l'impression qu'il a grandi les pieds sont un petit peu plus haut donc ça se passe bien mais malheureusement il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire la seule chose qu'il y aura à faire malheureusement ce sera la saleté la saleté et puis l'herbicide c'est tout un herbicide ou alors un nettoyage mécanique enfin les seules choses donc le champ qui est en dessous qu'est ce qu'on a dedans parce que lui il m'intéressait mais du coup maintenant il est en patate ça ça m'embête ça tombe plutôt mal non c'est pas celui là pardon c'est le champ qui est là bas est ce que je le mets dans mon packaging vous savez de départ de terrain parce que c'est vraiment le terrain qui touche elle est pas non plus immense oh bah c'est encore de l'ensilage après peut-être qu'en attendant on peut le faire en grain parce que ça c'est pris en considération genre que si tu passes tout droit au niveau du calendrier tu peux quand même le couper en grain ça pourrait être un test à faire sinon bah on l'ensile tant pis puis on le vend en tant qu'ensilage de toute façon il faudra bien je vous dis il faudra bien trouver 10 ou si à un moment on faut pas oublier que le terra-life change un peu le jeu mais qu'on joue quand même un farming simulator donc on peut quand même utiliser des fonctionnalités de farming simulator bien entendu et de l'ensilage ça se vend en farming simulator bon je sais pas on verra ce sera peut-être pas une priorité on peut très bien avoir un terrain qui est à côté et puis dire qu'il fait pas partie du lot de bord c'est tout à fait possible donc j'ai fait le tour de ça sachant que j'envisage également au niveau de nos terrains qui sont vraiment à nous pour le coup la petite parcelle 88 là qu'on avait fait donc les fameuses bottes d'Henri Bané elle on va essayer de la reviser pour faire un futur foin alors plus tard par contre on va pas la faire tout de suite parce que là elle est en train de pousser au niveau des stades de croissance voilà on est sur du vert pas très 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 foncé donc laissons la pousser on a largement le temps de faire du foin au mois de juillet par exemple non juillet voire même au mois d'août c'est pas interdit donc ça voilà ce sera le cas salut Vava Grimoning salut à toi là nous aujourd'hui donc on va se concentrer sur cette fameuse pâture à moutons que j'avais acheté normalement oui ouais c'est bon 87 là et puis bon on va la tomber alors on va quand même regarder la météo avant de commencer ça sachant que je disais oui qu'aujourd'hui le matin parce que là on est le matin dans le jeu il faudrait presque que mon personnage ne fasse rien en somme comme ça ça va faire avancer le calendrier et on se rapproche quand même d'une saison plus vers le foin notamment que l'été parce que on peut très bien estimer qu'il avait des rendez-vous ce matin justement avec le comptable tout ce que j'ai fait là au niveau du tableur on bien connaissait de le répertorier en jeu à un moment donné ça l'agriculture aujourd'hui c'est du travail à la ferme à l'extérieur mais c'est aussi beaucoup de boulot derrière un écran et derrière un bureau avec un crayon machin tout ça mais ce que je veux dire un agriculteur aujourd'hui il faut qu'il fasse beaucoup de choses même s'il peut faire faire à quelqu'un mais une fois de plus ça a un coût tout ça on n'a pas tous la chance d'avoir une secrétaire à la maison ou d'avoir une femme même qui fait ça pour nous on peut l'estimer mais moi j'ai que le père à la maison c'est à moi de faire ça donc on va faire avancer le temps à mon avis jusqu'à midi une heure là puis on va regarder au niveau de la météo ce que ça nous donne pour pouvoir se dire par exemple je fauche la parcelle qui est là pour pouvoir la faire en foin alors nous ce sera la semaine prochaine en jeu mais à la rigueur ça tombe bien t'as le mode TP oh non pas du tout non non le TP ne m'intéresse pas du tout sur Farming je suis franc j'estime que c'est pas un jeu pour faire du TP Farming mais ce n'est que mon avis après je sais qu'il n'y a pas vraiment de jeu pour ça hormis le comment il s'appelle construction machin simulator mais moi je ne joue pas Farming pour faire du TP je le dis haut et fort je joue pour faire de l'agriculture voilà un point final qu'est-ce que je voulais dire oui on va faire ça et puis bah puis c'est tout oui la météo ça je vais regarder ok bah pas de soucis t'inquiète après je t'engueule pas en disant ça je dis simplement mon avis chacun après aime ce qu'il veut donc troisième semaine de mai donc là on est sur du soleil aujourd'hui et puis après au niveau des heures ça ça va être intéressant apparemment il fait soleil toute la journée donc vous voyez déjà c'est un bon point pour nous même si la météo peut changer attention puisque notre foin va être en phase de sécher virtuellement mais il va sécher mais on va l'aider avec la faneuse et puis c'est tout demain tu live ouais sans doute ouais ouais sans doute je suis en vacances je pense qu'il va y avoir un live tous les jours au niveau de la semaine parce que là j'ai perdu un peu de temps là ce week-end et tout parce que j'étais pas là donc ouais parce que je voudrais quand même essayer d'avancer dessus je pense que je dis le matin je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est partie administrative là avec mon tableur machin tout ça que je puisse vraiment vous donner les détails puis vraiment vous dire on rembourse tant et puis à mon avis peut-être que les après-midi ou les soirs il y aura les lives avec les épisodes histoire d'avancer parce que c'est une série que je veux faire je vais pas dire rapidement mais je veux qu'elle avance pour que pour qu'éventuellement elle puisse être terminée à la sortie d'un Farming Simulator 25 tout simplement parce qu'après plus personne ne voudra regarder du FS22 donc c'est pour ça il va falloir essayer de se mettre à la page aussi tout simplement maintenant on a pas de pluie d'annoncées pour la quatrième semaine parce qu'à mon avis le foin on va le faire là donc voilà et puis après je dis je vais être content parce qu'on va peut-être passer sur du un jour à la journée alors ça va être bien ça va être bien parce que ça va être beaucoup plus réaliste les poules elles me font rire elles courent au ralenti je sais pas si vous avez remarqué bon je vais avancer le temps jusqu'à midi et puis on va on va atteler le casse sur la fourcheuse j'ai fait la miniature de toute façon d'avance pour pour pouvoir pour pouvoir fourcher ah bah oui si tu veux après tu peux tu peux t'abonner mais c'est pas une obligation il me fait plus je n'oblige personne on va avancer le temps comme ça ce sera mieux et puis voilà on va faire des papiers bah bah on vient de s'installer donc bon il peut y avoir quand mal de rendez-vous à faire avec la banque avec des chambres d'agriculture des trucs on peut estimer alors on dirait il y a des trucs qui n'apparaîtront pas au niveau de la comptabilité j'en suis conscient il y a beaucoup de faux frais qu'on pense pas qui sont pas existants dans le farming notamment de la MSO des trucs comme ça des assurances des trucs qui n'y sont pas on pourrait se dire on les met j'ai quand même une ligne je vais vous montrer je vais juste ralentir le temps pas qu'on passe tout droit même si on va jusqu'à 2h c'est pas grave je vais juste vous montrer une game parce que ça ça y est quand même il y a une ligne qui existe c'est celle là et on peut estimer à la rigueur qu'est-ce que c'est dedans par rapport au coût que ça tombe c'est celle-ci alors le paiement des salaires c'est un autre cas de figure puisque là dans le jeu il compte ça je sais même pas vraiment comment il compte ça c'est la ligne je sais quelle est donc il y a l'entretien de la propriété qui pour moi j'estime c'est l'électricité l'eau toutes ces conneries on m'en avait dans le jeu c'est ça en plus et il y en avait une autre qui m'intéressait pour ça pas les coûts de production parce que c'est autre chose mais il y avait un truc qui était intéressant pour ça et voilà on peut estimer que c'est dedans et puis de toute façon je veux dire après avec les e-dev on fait ce qu'on veut on peut très bien se dire je soustrais le temps et puis voilà ça serait possible oui effectivement bientôt les 1000 abonnés oui oui ça a fait un bond en énorme en peu de temps donc oui oui tu as tout à fait raison on va avancer et puis après on va faucher je peux pas avancer pour ce 360 oui c'est quand je change les paramètres dans les idf allez zou on va aller faucher je vais refaire mon jeu en x5 si je vois qu'il va trop vite je le mettrai en x3 mais voilà donc du coup on se retrouve directement l'après-midi donc ça c'est bien alors pareil il faudra que je me rachète un sac parce que moi je l'ai regardé au niveau de la rediffusion du live vous savez il y a un sac qui est passé sous la map là et ce sac en plus ça m'embête parce que c'était quand même un sac plein les deux là sont pas totalement pleins parce qu'il y en a un c'est un peu la palette en fait ça il y a une quantité donc je m'achèterai gratuitement dans le jeu alors ça passera au niveau des finances mais moi je le mettrai pas dans ma compta normalement j'ai un sac de plus qui en plus étaient pleins donc j'ai vraiment pas de bol c'est un sac plein donc je vais en racheter un seul c'est ça l'avantage de pouvoir les acheter au sac et puis bah quand j'irai au concessionnaire je le ramènerai tout simplement comme ça comme ça c'est bon longtemps que je fais du farming simulator bah pas en vidéo mais j'avais fait toute une carrière il y a quelques années déjà en arrière de farming 11 j'avais normalement le projet de faire un peu tous les farming un à un les uns après les autres bon je vois bien que ça les gens sont réticents à regarder ce genre de contenu parce que on me l'a fait comprendre plus d'une fois que bah que c'est plus d'actualité mais moi ça m'aurait plus plu de vraiment avancer dans le temps mais non non après sur du 22 c'est vraiment que les débuts je le fais je vous dis c'est pour essayer d'un peu quand même mettre à la page parce que sinon voilà il n'y a pas de il n'y a pas de gens qui arrivent après et c'est pas top ouais ça marche bah écoute bonne nuit à toi pas de soucis vous faites un peu rire les gens je vais être franc parce que vous venez poser des questions et hop d'un seul coup moi je me barre c'est assez rigolo bon on est là pour prendre le cas bon bref c'est une parenthèse à part merci de rien écoute bonne nuit du coup hop en avant on va poser tout ça donc là j'en ai pas besoin je vais la laisser là on va poser le la pince j'en ai pas besoin on va racler la faute chose alors de toute façon c'est pareil on va bientôt avoir besoin de carburant donc ça va falloir qu'on y pense sans tarder de faire rentrer peut-être bah je sais pas c'est un 100 litres ou un truc comme ça de carburant dans une cuve et de ce que j'ai vu il n'y a pas de il n'y a pas de cuve à carburant sur la map c'est un peu chiant mais bon quick regardez le chargeur ça fait quand même un peu de poids pour cette faute chose donc je vais pas utiliser le conditionneur parce qu'elle n'en a pas moi je regrette même si elle a fonctionnalité elle ne l'a pas donc on va faucher en mode tout simple et puis voilà bonsoir jojo le paysan 56 hop donc je vais pas lui dire que je vais le plein ou quoi que ce soit parce que j'ai pas de j'ai pas de gasoil dans une cuve ou quoi que ce soit sinon faudra aller à la pompe mais de toute façon on a quand même encore le trois quarts et le moitié mais à un moment donné quand on va refoucher la parcelle il va avoir bien bu ouais ça va écoute ça va ça va un live un peu tardif mais ça va de toute façon je pense être en live à peu près jusqu'aux alentours peut-être de minuit mais il n'ira pas vraiment bien au-delà la suite sera tout simplement si ça se trouve le pressage s'effectuera que demain il va faire quoi écoute je vais faucher ma parcelle du pré à moutons pour faire du foin c'est l'idée parce qu'on est à la fin du mois de mai voilà j'estime qu'ils annoncent beaucoup de soleil donc il nous faut du foin pour les futures rations parce que c'est quand même l'intérêt du mode on a fait de l'enrubané un petit peu en test la dernière fois mais on en a donc il faut qu'on essaie quand même de faire d'autres types de bot pour qu'on puisse voir les prochaines choses parce que c'est aussi l'idée tout en essayant de comme j'ai dit de jouer un peu réaliste on essaie de s'en approcher sans se priver pour autant enfin on achète le matériel qu'on a besoin sur tout ça mais pas des trucs monstres je joue sur quoi et bien je joue sur la map donc de palais nié je crois que c'est comme ça que ça se dit qui est donc compatible avec le mode Terra Life qui lui est un mode un peu plus complet justement au niveau surtout des animaux on va laisser passer la voiture au niveau des animaux qui poussent le truc un peu plus loin et puis donc moi ça m'intéresse ce genre de mode donc justement le but c'est de voir ça mais toutes les maps ne sont pas compatibles donc c'est pour ça que je suis sur cette map parce que c'est pas forcément une map que que j'apprécie j'ai envie de dire plus que tout c'est juste qu'il y en a que 4 à l'heure actuelle de compatibles donc et il fallait bien choisir une donc on va régler notre faucheuse puisque je rappelle elle n'a pas de conditionneur alors qu'il y a l'option mais je ne l'utiliserai pas je sais je suis chiant non non je regrette il n'y a pas de conditionneur là-dessus bah tiens je voulais vous montrer parce que j'avais dit que je vous montrerais une faucheuse qui est équipée d'un conditionneur et finalement Farming Farming en propose tout simplement des conditionneurs pour ceux qui surfent peut-être pas parce que c'est qu'un conditionneur donc on va aller dans les faucheuses et puis vous allez tout de suite comprendre ah bah pas de souci tu peux rester je vais voir qu'une fois je n'oblige personne donc je crois que notamment les potinjars je vais essayer de vous montrer si c'est une faucheuse qui est visible alors peut-être pas trop sur celle-là non parce que là c'est un espèce de vis donc là non sur celle-ci là voilà la légende est sur un vrai conditionneur on a bien comme notre cunanou la partie qui fauche nous on appelait ça des assiettes nous on ressemble à une assiette avec les goutteaux de faucheuse on change et on a bien derrière une fois fauché la partie avec les fléaux là qui je crois que ça s'appelle comme ça qui vient battre et et casser comme j'expliquais les tiges de la marchandise et qui les envoie bon bah là c'est sur un tapis mais si ça se trouve on peut lui enlever j'en sais rien voilà et ça te fait un andin tu pourrais y acheter un dire ne faire ou un casque quoi de trac oui bah sur un truc comme ça oui mais c'est pas l'idée ça je vous le dis clairement vous verrez pour ça dans ma partie non non ça c'est beaucoup trop gros je ne foutrais pas 55 000 euros dans une faucheuse pour dire je fausse plus vite que la musique je suis vraiment contre ça moi après je dis pas on aurait une ferme monstrueuse avec des étendues énormissimes oui bien sûr il faut adapter après comme en réel le matériel mais là pour faucher une parcelle de cette taille là en aucun cas t'as besoin d'un truc comme ça quoi enfin moi je comprends pas cette méthode de jeu je pense que je pense que vous êtes d'accord avec moi là dessus quand même ça serait complètement illogique donc voilà donc nous notre faucheuse elle a pas ça elle a pas de conditionneur donc même s'il y a l'option W la conditionneur on off moi je ne le mets pas parce que j'estime que ma faucheuse n'est pas capable de conditionner le fond tout simplement voilà donc on va la déplier quick et puis on va se mettre à faucher ça oh bah dis donc on va peut-être avancer un peu on va casser la faucheuse dans la barrière mon dieu donc ça c'est bon conditionneur on donc si j'appuie justement ça va l'activer donc non il reste comme ça j'active ma faucheuse alors c'est pareil pour ce qui est un peu de l'entretien du matos parce que bah notamment les couteaux ils s'usent à la longue et c'est vrai que dans le jeu on les change pas vraiment on oublie pas quand même que dans farming quand on va ici dans les bah dans les trucs qu'on a faucheuse on oublie pas qu'on a un coup de vous voyez la clé à molette 3% et que ça nous demande quand on va dans le truc de payer des choses donc là peut-être qu'au bout d'un moment je réparerai histoire de dire on dépense quelque chose mais j'adapterai peut-être un peu les prix parce que une faux chose comme ça même un jeu de couteau neuf sachant qu'on les tourne normalement avant de les changer ça coûterait peut-être pas le prix qu'il demande ou la peinture on s'en fout un peu mais je crois que c'est configuré en deux parties maintenant donc la peinture de toute façon je la ferai jamais j'ai envie de dire sauf si je vois vraiment qu'au bout d'un moment c'est vraiment dégueulasse parce que ça s'use un peu vite quand même allez on active on va juste regarder sur quoi on est mais ici normalement on est sur de l'herbe de pâturage donc c'est bon et puis bah normalement ça devrait nous faire du foin du foin de pâturage j'imagine puisque moi je pense que c'est qu'une dénomination on a posé je vais régler mon rigule et puis en avant on va rouler quand même un peu pour foucher réellement tu peux je vais me foutre déjà à 8 pour détourer ce sera pas mal allez let's go donc je vais me faire à mon avis l'équivalent d'une rabattue moi j'appelle ça c'est à dire je serre pas trop la haie quoi mais parce que la faucheuse est large donc vous voyez elle m'emmène quasiment en un coup le lendin jusqu'à à peu près minuit je pense je live histoire de refaire un épisode assez conséquent il est déjà 22h20 donc ça va aller vite et puis après je sais pas demain je le ferai peut-être l'après-midi je vais voir selon selon comment je serai avancé au niveau de la trésorerie et tout parce que je veux pas non plus trop prendre de retard histoire de bah histoire de quand même être à jour parce que les jours disparaissent au niveau de l'onglet de finance et il faut peut-être se mettre à 9 dans les lignes ouais bah c'est bon c'est les andins verts donc c'est impeccable donc ça ça va être un petit peu le boulot du cas je pense de fauché fané justement on va le foutre sur la fanéuse après il y a l'histoire de l'endeneur qu'on a pas encore vue parce que je vais quand même essayer de faire des andins là ça sera quand même un peu mieux que que lors de nos premiers essais mais sur l'endeneur je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire ça parce que le double serait bien pour une histoire de gain de temps puis dans le futur c'est vrai que tant qu'à acheter un outil puisque j'ai cette histoire de financement ça pourrait être bien de se dire on prend directement un double mais bon ça va être quand même un coût supplémentaire alors est-ce que je vais repartir que sur un petit simple je vais voir alors on a Mickaël Archange qui nous dit coucou enfin je te chope en live pas toujours facile oui de m'avoir après faut pas hésiter à laisser des commentaires tout simplement commentaires mine de rien je les observe j'aime beaucoup ton contenu écoute merci à toi j'ai surtout une des idées très arrêtées j'en suis conscient je suis un peu un peu différent de ce que certains des fois peuvent proposer au tout cas au niveau du contenu farming j'ai horreur d'un style de jeu non réaliste en tout cas essayer de l'être un minimum je ne fais pas je ne fais pas la course aux abonnés sache le va va à grimauding les 1000 abonnés arriveront quand ils arriveront je me dis oui effectivement par rapport à ce que tu dis que je vais les atteindre très rapidement maintenant c'est certain vu ce qu'il y a eu là en l'espace de quelques jours c'est certain mais voilà dans un sens et dans le fond je m'en fiche en fait je joue avant tout pour moi et puis comme j'avais dit après voilà c'est pas vrai je me suis pris dans la clôture ça c'est pareil ça me plaît on va essayer de s'en dépêtrer ouais c'est bon c'est ok j'ai Discord mais je n'utilise pas comment expliquer ça j'ai déjà peu de temps en fait pour pour tourner faire tout ce que j'ai à faire et puis plus ma vie privée je suis déjà tout le temps en train de courir partout à droite à gauche si en plus il faut que je passe du temps juste à discuter sur Discord surtout que je l'ai fait ça fut un temps mais j'en finis pas j'en finis pas et puis en plus je me connais vu que je suis très bavard à l'époque justement je me couchais à des points d'heure parce que je discute je discute je discute avec les gens sur Discord et ça n'en finit pas en fait mais je comprends que oui que vous aimeriez peut-être discuter avec moi même jouer avec moi sans doute je le comprends tout à fait mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment je le dis une fois de plus honnêtement en fait j'ai tellement donné là-dessus qu'aujourd'hui je prends beaucoup plus de plaisir à jouer seul en fait jouer seul comme je le conçois et puis et puis voilà mais si si Discord j'ai et je fais pas de je fais pas de Discord notamment tiens par exemple pour la chaîne la chaîne Vivi Gaming où notamment la communauté entre guillemets Vivi Gaming pourrait se retrouver là-dessus discuter des jeux de la chaîne je le fais pas parce que j'estime c'est encore un boulot en plus à gérer ça fait une sorte de modération quoi donc c'est juste interminable bon maintenant je cherche un peu plus la simplicité au niveau de ça et puis ça me va très bien ouais non mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant effectivement mais mais bon on va fermer la barrière comme ça on va pouvoir nettoyer proprement sans faire le détourage ça moi je l'ai enlevé pour qu'on ait pas les os je l'ai apparent dans le jeu 15h10 je vais peut-être juste le mettre en x3 parce que sinon le temps je trouve va passer un peu vite par rapport au boulot qu'on fait voilà donc on a un premier tour de fait impeccable je vais faire le deuxième comme ça on est tranquille on n'écrase pas notre culture notre foin notre futur foin du coup et c'est reparti je vais peut-être même le mettre à 10 10 km réellement pour faucher ça peut largement le faire le champ a l'air de pas trop mal roulé j'ajoute des modes bah oui mais ceux qui me plaisent j'ajoute plus à l'arrière des modes utiles si tu veux vraiment ce que ce que je juge est utile dans mes parties je joue voilà d'une certaine façon maintenant ce qu'on a vu notamment au début du live que tu te sens pas bah c'est la momie justement qui me parlait d'un mode et qui m'a montré un mode que je ne connaissais pas sur notamment un système de facturation je suis moins fan de ce type de mode parce que c'est ce que j'expliquais bien souvent ça a tendance à faire merdouiller les parties dès qu'on commence à toucher un peu à des fonctionnalités plus importantes qu'un juste un simple véhicule ou un outil c'est compliqué ça fait un peu comme le Terralife ça fout vite le bordel effectivement il faut ajouter bien sûr il faut ajouter ce qui te plaît il ne faut pas il ne faut pas jouer avec un mode parce que des fois juste quelqu'un en live en vidéo l'utilise il faut aussi faire par rapport à ce que vous vous aimez à votre façon de jouer et puis voilà le Terralife c'est un peu un test aussi que je fais là c'est un test je veux voir un petit peu justement par rapport à ce qu'ils annoncent voir si ça vaut vraiment le coup si c'est si intéressant que ça je me fais mon propre avis comme ça et puis plutôt que de le faire moi-même de mon côté je le fais en live je me forme un peu d'une carrière histoire de vous le partager plutôt que de le faire tout seul je l'aurais fait tout seul pour le moment il y a des choses sur ce qu'on a vu en tout cas des choses sur lesquelles je suis content mais il y a des choses sur lesquelles je suis un peu déçu je ne vais pas vous mentir c'est mitigé pour le moment bon c'est pareil je joue souvent seul nous dit l'homme uni ou avec ma femme bah d'accord j'ai la chance qu'elle joue aussi à farming bah oui c'est une chance effectivement par contre ça oblige à avoir à avoir finalement deux clés de jeu c'est ce que je me dis parce que sinon tu n'as pas accès aux multijoueurs mais bon après c'est un choix moi je n'ai pas cette chance là et puis de toute façon même si j'avais quelqu'un pour jouer avec moi dans mon quotidien enfin je veux dire je ne la forcerais pas forcément à jouer en farming je vais très bien s'en sortir tout seul mais une fois de plus c'est une question de choix si ça l'intéresse après tant mieux moi je joue toujours en solo nous dit Laurence ça marche alors je ne m'avance pas trop au niveau des barbelés parce que ça a tendance à nous coincer bah oui forcément et tout en double oui forcément en duo oui oui je vais même déjà jouer à beaucoup plus de joueurs que ça j'ai fait du multijoueur alors pas visible sur la chaîne mais j'ai joué moi en multijoueur j'avais une team en fait il y a quelques années en arrière c'est pas si vieux je dirais deux ans peut-être une team bon voilà je ne suis pas là pour en parler après mais avec qui je jouais à farming notamment farming 22 farming 19 farming 22 on a fait des parties des parties en multijoueur à bien plus que deux mais c'est comme je dis il faut absolument vraiment s'entendre et c'est compliqué en fait très compliqué de trouver des joueurs qui jouent comme toi et il faut être disponible au même moment c'est ça qui rend la tâche délicate en multijoueur en fait c'est pour ça que je suis un peu devenu réticent tout le monde malheureusement n'a pas le même planning puisqu'on a tous des fois des travails différents on n'a pas tous le même âge souvent il y en a qui sont étudiants il y en a qui sont à la vie active il y en a qui voilà qui ont des enfants ça ça joue énormément aussi et du coup ça pose un peu problème alors surtout si tu commences à faire du youtube avec des épisodes là c'est d'autant plus compliqué ouais je connais Mr Wallon oui bien sûr ouais ouais j'ai envie de dire qui ne connait pas Mr Wallon Wallon peut-être Wallon moi j'ai toujours dit Wallon je pense que c'est même une star de Farming Simulator j'ai envie de dire lui Energy 5 je pense que ces deux ces deux ces deux noms là vous sont pas méconnus je pense il suffit tout simplement tout simplement d'aller sur youtube taper Farming Simulator juste ça vous allez tomber automatiquement sur leur contenu mais pas que eux il y en a d'autres alors on a Vincent de la team des fous qui nous dit salut salut tout le monde petit pouce bleu et bien merci à toi mon mari te passe le bonjour nous dit Laurence et bien écoute merci à lui et bonjour à lui alors alors tiens une question bête maintenant vous vous faites pas comme vous voulez sur le chat n'hésitez pas savoir un petit peu les âges que vous avez juste à titre informatif c'est pas c'est pas pour juger ou quoi c'est juste pour savoir un petit peu la communauté qui est présente au niveau de vos âges si c'est des jeunes plus âgés je vais commencer moi comme je vous ai dit j'ai 34 ans bon là comme ça ça vous donne un petit peu un ordre d'idée si vous voulez jouer le jeu je vous invite à l'écrire ça m'intéresse de savoir alors Mickaël Archand je nous dis 38 ok donc à peu près dans mes âges c'est fait c'est rendu 50 ans on s'est d'accord et la momie nous dit 50 ans passés bientôt 51 ah oui ok donc pour le moment plutôt des des viewers de type adulte on va dire voilà 24 ans oui je peux le considérer dans les adultes sans soucis je dirais en dessous de 18 ans moi je mets ça dans une autre catégorie catégorie des plus jeunes en général j'ai très peu d'enfants qui me suivent genre 12 ans il y en a sans doute c'est pas un contenu qui les intéresse plus que ça ce que je fais ce qu'ils aiment voir justement souvent c'est les grosses machines les grosses machines et puis que ça dépote alors des jeunes vieux tu peux le dire non on n'est pas vieux à 50 ans enfin oui vous êtes plus vieux que moi mais vous avez encore de belles années devant vous quand même attendez 50 ans on est loin d'être fichus j'ai joué sachez-le j'ai joué moi avec justement au niveau de la team que je parlais tout à l'heure j'ai joué avec des personnes qui avaient plus de 50 ans et qui avaient une excellente mentalité justement ils avaient un type de gameplay comme le mien mine de rien et j'appréciais beaucoup et puis même au niveau de mon travail dans la vie de tous les jours comme j'ai déjà dit je suis livreur moi de matériel de plomberie je travaille avec des gens d'une cinquantaine d'années même quasiment plus proche des 60 que des 50 je m'entends très très bien avec eux bah j'ai des comment dire moi j'ai des mine de rien j'ai des réflexions et des et un mode de vie un peu comme ces gens là j'ai un peu arriéré j'ai envie de dire je le reconnais alors Vincent nous dit 51 et demi vous êtes précis les gars et oui sa vieille dure mais non mais non malheureusement on y va tous vers la vieillesse c'est comme ça 45 ans pour Guillaume Rosier ok ouais non il y a beaucoup de 5 ans effectivement il y en a même peut-être la plus grosse majorité bienvenue sur le live du 3ème âge ouais et bien écoute il en faut j'en suis à combien de tours maintenant mon truc c'est le 4ème ouais bah je vais faire 4 et puis je vais faire mon tour de la voiture ça fera 5 ouais parce que je vais utiliser les andins moi pour faner mais bon vu que je sais pas la largeur que va emmener ma faneuse au niveau du nombre d'andins je n'ai pas fait gaffe la dernière fois et bien on verra bon c'est pas grave ouais bah il y a des chances qu'il y en ait un tous les jours de la semaine il y a des chances et bien il y a des chances c'est pas encore défini à 100% mais il est possible bah comme ça à la fin de la semaine on aura peut-être quasiment avancé sur la première année de jeu peut-être pas dans l'année complète mais pourquoi on aura bien avancé alors Oran 37 nous dit j'ai découvert ta chaîne en cherchant une info avec les veaux car je trouvais pas sur palaignier et le tir à life comment les nourrir alors j'en suis encore pas là mais bah justement peut-être que on le verra dans les futures lives pour le moment il faut patienter on est en quête de nourriture pour le moment mais de toute façon je crois que à l'heure actuelle et c'est pour ça je me presse pas trop non plus je crois qu'à l'heure actuelle il y a quand même quelques bugs au niveau de et c'est bien monsieur au niveau justement de la nutrition des animaux et des mélangeuses en tout cas de ce que j'avais vu il y a quelques soucis il va quand même falloir qu'on surveille le carburant du tracteur parce que il est à moitié donc ça devrait aller pour tout faucher du coup j'en profite car j'ai une question et bien n'hésitez pas n'hésitez pas à se poser des questions on est en direct de l'EHPAD des agriculteurs oui bien vu dans tous les cas sache que j'apprécie dans le moment ton stream et bien c'est gentil à toi merci il n'y a pourtant rien d'extraordinaire voilà juste un joueur qui joue qui essaie en tout cas de jouer réaliste qui vous casse peut-être un peu la tête avec ses idées sans doute parce que bon je reconnais j'ai pas toujours raison en tout cas moi je m'amuse comme ça même si ça peut paraître long toutes mes histoires de tableurs parce que j'ai un peu tendance à le faire dans beaucoup de choses parce que moi je prends quand même beaucoup de plaisir à le faire ce genre de choses juste de se creuser un peu la tête des fois et de trouver des solutions pour rendre ça mieux voilà donc on a fait 4 tours complets on va faire le tour de rabattu je vais juste allumer ça histoire d'y voir un peu plus clair parce que c'est un peu à l'ombre alors on va reculer je vais lire les commentaires parce qu'il y en a pas mal ça fait plaisir alors tu joues avec quel mode pour avoir tes stades de séchage et bien c'est le mode de Terralife comme les miniatures le proposent le mode qui est sorti très très récemment alors c'est pas moi qui ai fait le mode je suis ce qui a le précisé mais voilà c'est ça Terralife c'est un mode que tu peux retrouver sur le mode hub je vais juste me calmer un petit peu là sur le tour de rabattu là hop allez on est parti on va essayer de se concentrer un petit peu approcher un maximum les les bâtonnets là la clôture alors on a quoi d'autre je suis dans mon lit en train de regarder son live écoutez c'est le meilleur moyen de d'être prêt à s'endormir comme ça bon je l'ai beaucoup fait aussi ça de regarder justement des lives coucher et puis de s'endormir en plus là c'est dimanche soir donc il y a des gens qui travaillent demain ah bah non mais c'est sûr qu'il y avait des bugs pour la nourriture c'est certain je le savais déjà de toute façon d'avance j'espère qu'ils seront corrigés par contre c'est tout j'espère parce que sinon parce que sinon ça serait dommage c'est presque ce que j'ai envie de dire la force de ce mod comme j'ai dit souvent et puis l'intérêt du mod surtout de faire ces fameuses rations différentes si à l'arrivée ces rations ne fonctionnent pas juste à cause d'un bug comme je l'ai dit un chutin temps pour moi c'est un truc qui n'est pas été testé convenablement par en tout cas les développeurs parce que c'est quand même le truc principal donc ça moi j'ai même un petit peu de mal à comprendre honnêtement qu'on sorte un mod sur le mod up qu'il y ait des soucis ok mais par contre sur ce genre de soucis je trouve ça un peu gros là je suis encore une fois franc je sais pas pour moi tu sors pas un mod si la fonctionnalité principale ne fonctionne pas c'est ça que je trouve dommage alors on a qui je regarderai ouais le mode c'est là dessus que je prends la plupart de mes modes sinon c'est du contenu giant ça au niveau des véhicules il n'y a absolument rien de modé c'est tout du giant parce qu'ils font ça très bien sur la modélisation des tracteurs et des des outils alors Vincent me dit qu'il me regarde depuis son lit médicalisé et ça me fait le plus grand bien d'accord effectivement on a pas tous la chance d'avoir la santé malheureusement donc je peux que te dire courage et puis selon ce que tu as quoi bien sûr et puis de profiter et puis ça me fait plaisir mais c'est pas vrai ces barbelés qu'on est encore coincés dedans mais là on va y être non c'est bon je pense que je dois avoir un crochet qui se prend la masse alors il nous dit qu'on peut normalement donner la ration de base aux vaches seulement d'accord et surtout sur les veaux que ça fonctionne pas peut-être écoutez on en est plus très loin maintenant je pense que c'est hiver tout simplement peut-être à partir du mois d'octobre on acquérira des vaches puis on pourra voir ça un peu plus en détail l'octobre dans le jeu je parle pas octobre réel enfin ce sera peut-être en octobre quand même oh non peut-être pas ce sera avant oh non ce sera avant c'est sûr ça fait deux ans c'est ça deux mois deux ans peut-être tu peux pas aller contre ce genre de choses j'ai envie de dire c'est ainsi il faut garder morale comme tu dis il faut aller de l'avant mais bon je peux comprendre que c'est pas toujours évident à vivre se dire des gens ne savent pas ce qu'ils ont comme chance tout simplement d'être en bonne santé ça malheureusement c'est comme ça donc là on doit être sur peut-être de l'herbe de bord de champ justement sans doute on le voit ça a pas tout à fait la même couleur on peut pas trop trop avancer de toute façon ma fauchose est suffisamment large pour choper le tout oh et 11h du soir bientôt on est d'après le truc à 19 visionnages je me dis c'est c'est bien tiens après ce qui est assez logique si vous me dites que la plupart d'entre vous vous êtes vous êtes âgés de plus de sur la majorité de 50 ans ça paraît assez logique que sous vous ça vous dérange pas j'essaie de faire un fauchage quand même assez proche pas trop trop toucher les clôtures alors sinon je fais ma petite carrière sur the whole stream expansion elle est sympa également oh j'y ai joué sur la whole stream j'y ai joué un petit peu pas sur le 22 je crois je crois que c'était sur le 19 oui je crois qu'ils l'ont agrandi j'avais vu ça sur le sur le mod hub oui au bas l'angle je veux pas aller le chercher de toute façon je pourrais jamais aller le faner pas s'embêter ton compte youtube est génial oui il est comme il est j'ai pas eu le choix là ça t'es pris dans le dans le piquet allez on finit notre détourage après ça va foncer on en a plus bien grand à foncher il est quelle heure 16h c'est pas mal on va laisser ça comme ça puis je pense qu'on ferait un fanage donc demain matin demain matin oui et non parce que parce que demain matin in game on va être sur la semaine suivante ah c'est ça qui est chiant oui que j'ai hâte d'être sur les fameux 7 jours parce que moi je vous dis j'ai tendance à jouer un peu comme en réel et au final ça l'est pas donc certes on avance plus vite mais généralement comme j'ai dit tu dispatches ton travail en fait tout simplement et pas tous sur la même journée allez ça sera très bien au niveau du tour donc j'ai fait 5 tours là avec le tour on pourrait en faire un 6ème et puis après je vais faire maintenant on va faire des comment j'appelle ça moi des tailles on va se remettre à 10 ah et bien bonne soirée à toi va va du coup si cette fois c'est la bonne il va peut-être au jour prochain voilà moi je vais faucher on va essayer de faner de façon je pense au moins une fois dans ce live on va faner au moins deux fois la parcelle je dis bien au moins deux fois bah même sans doute trois fois pour obtenir du foin malgré que je peux le faire si je veux avec l'histoire de la touche je peux la voir beaucoup plus rapidement mais pour jouer le réalisme ouais je pense au moins deux fois on est quand même sur de l'herbe vachement verte j'avais dit que je faisais un tour de plus donc il faut que je me reprenne écoute des problèmes non oui et non ça n'a pas été pris en compte pour le moment puisque d'après ce que les gens m'ont dit en commentaire c'est normal puisque ça change apparemment à la saison or moi la saison n'a jamais changé saison moi quand je prends saison c'est printemps été automne machin ça devrait se mettre en considération à partir du mois de juin d'après ce que je comprends que les gens m'ont dit et le mois de juin c'est dans dans le jeu c'est dans deux jours par contre si ça le fait pas là effectivement il y a un souci parce que moi ça ne me comptabilise qu'une journée par semaine donc voilà ce que je peux te dire pour le moment Laurence nous dit que son mari a 58 ans d'accord 18 personnes présentes sur le live bah oui merci à vous être là je pense que je vais faire une taille parce que c'est pareil on va au niveau du de la forme du champ pour pas que les bottes où on roule on va je pense presser justement dans le sens que je suis donc je vais me faire une taille à ce compte là au milieu ouais je sais comment je vais faire comme ça on sera pas embêté au moins un minimum hop là bon moi je devrais avoir suffisamment de carburant mais il va falloir qu'on s'en occupe quand même de ça parce que surtout si je fan deux fois bon le fanage va aller vite lui mine de rien il va quand même très vite avoir soif maintenant ce qui est tout à fait normal puisque je suis en consommation élevée et puis ça fait grader en bas au niveau du compteur ça fait bientôt 4 heures qu'on fait avec donc il n'y a rien d'irréaliste justement et de toute façon du carburant c'est normal alors n'oublions pas qu'on a le 160 comme tracteur de tête sur la presse il va têter un peu lui donc de toute façon du carburant il va falloir c'est pour ça que je suis assez économe je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure tiens d'ailleurs dans mon tableur je vous ai montré mais la petite voiture que j'ai le tuc tuc comme j'appelle elle elle ne entre pas dans le système de financement elle est j'estime que c'est ma voiture de départ je me l'offre en fait je me l'offre et j'estime qu'elle est payée donc on peut très bien estimer que c'est une voiture que j'ai depuis ce temps elle est vieille donc elle a été payée dans le jeu certes mais il n'y a pas de financement pour la voiture la voiture elle est financée donc c'est toujours 20 000 euros parce que je crois qu'elle coûte 20 000 euros qui sont gagnés bon je vais me faire ma percée au dessus là pour faire deux tailles mais enfin on va tourner en rond là dedans et puis ça sera très bien hop donc du coup là ça va faire un espèce de rond c'est pas très grave ça fera des pointes de toute façon on n'a pas le choix on va essayer de faire un carré là-haut parce qu'il y a vraiment besoin de faire une percée on va percer là au milieu et puis essayer de trouver au niveau de la minimap ça va m'être pas mal trouver le sens je pense qu'on est pas trop mal on va essayer d'aller assez droit je sais pas si je suis bien on verra bien sur le jeu de bûcheron il y a quelques temps le non les lives j'en ai pas fait beaucoup j'ai fait du live sur les sims eh tiens d'ailleurs attendez voir j'ai regardé un truc j'écrase la culture eh oui bah c'est très bien parce que ouais ouais c'est très bien je trouve parce que réellement c'est le cas bon ça c'est une fonctionnalité on va dire de base du jeu mais ça reste très bien non j'ai pas j'ai faim de live sur un jeu de bûcheronage si tu peux me donner le titre au moins peut-être ça me guiderait mais je vois pas en tout cas moi non bah on va pouvoir foutre un coup de karcher à la faune je pense qu'on va on va attendre qu'on ait fini vraiment l'été de fond avec avant de la fraucher avant de la laver je pense on la lavera vraiment à la fin je pense non j'ai trompé de touche alors tiens comment vous pour peut-être ceux qui ont fait de l'agriculture en réel puisque moi c'est le cas comment vous travaillez justement peut-être par exemple au niveau de la fauche parce que vous justement vous tourniez tout le temps tout le temps en rond au niveau de votre parcelle parce que je sais qu'il y en a qui le font je ne se préoccupe pas de faire des tailles comme j'appelle ce que je suis en train de faire réellement qui tourne tout le temps tout le temps en rond et qui finissent vraiment comme un escargot au milieu ça dépend les parcelles bien sûr après mais je sais que j'ai tendance à me faire vraiment mes détourages au début et ensuite chercher mes lignes droites sur un type de faux chose comme ça alors oh je ne m'en souviens plus je sais qu'il fallait traverser des routes accidentées boueuses pour aller chercher son bois ah si alors c'est moi mais pas en live par contre peut-être enfin c'est moi j'ai fait moi une aventure qui d'ailleurs il reste un épisode à faire je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais tourné si c'est de ce jeu que tu parles c'est Spintear j'ai une playlist sur la chaîne qui s'appelle Spintear original en tout cas ça correspond bien à ce que tu parles il faut justement transporter du bois dans la boule moi j'ai fait ça un peu sous forme de pareil un peu de d'un peu de réalisme on va dire je l'ai fait moi j'ai fait ça et c'est pas vieux enfin en tout cas au niveau de la diffusion c'est pas vieux le tournage a été fait il y a beaucoup plus de temps pour moi mais mais la diffusion elle est pas si vieille que ça mais c'était pas en live par contre c'était en vidéo bon ça donne quoi là ça donne ça ouais on va tourner dans l'autre sens maintenant t'es reconnu à ta voix ah bah c'est possible que ce soit ça bah il suffit tout simplement que t'ailles sur la chaîne et puis tu vois dans les playlists si tu retrouves ça c'est une playlist je crois qu'il doit avoir je sais même plus parce que ça date tellement je dirais qu'il y a au moins au moins 15 ou 16 épisodes peut-être peut-être j'ai dit ça fait déjà un moment que j'ai tourné ça j'avais fait ça pendant un temps un temps creux un moment puis parce que j'avais envie de jouer au jeu surtout et puis c'est pareil c'est un système qui va normalement fonctionner par saison un peu comme Gold Rush je prévois normalement de faire une saison suivante sur une nouvelle map je sais pas si je la ferai mais je pense j'aime bien faire un petit peu des continuités il y a toujours je me dis un public pour regarder pour regarder du contenu donc c'est pas parce que ça fait peu de vues ou que ça fait tant que toi tu aimes faire le jeu et que tu prends plaisir à le faire au niveau de celui qui fait les vidéos et qu'il y a un minimum de gens pour suivre j'estime pourquoi pourquoi leur en priver en fait moi je suis le premier à avoir suivi des carrières ou des trucs des séries chez certains qui malheureusement n'ont soit jamais été poursuivis soit soit jamais continué je pense que c'est toujours un peu décevant et dommage juste parce que des fois on se fie à un nombre de visionnages ou de j'aime après tout dépend les objectifs bien entendu de chacun c'est ce que je vous dis je fais pas ça dans un premier temps je fais selon déjà ce que j'ai envie de faire même si j'y regarde je regarde les statistiques forcément on fait tout sans rien à voir avec farming ma femme et moi même actuellement nous sommes à fond dans Sons oui Sons of the Forest oui je joue pas je joue personnellement mais je connais en tout cas un petit peu un petit peu je vois y'a pas un truc un peu de survie ça me semble-t-il moi j'ai beaucoup de répertoires et de de types de jeux différents que j'apprécie je suis pas un joueur fan 100% farming par exemple ma chaîne même elle a débuté avec du haut retrait c'est un jeu que j'apprécie toujours je voudrais vraiment refaire d'ailleurs aussi une carrière dessus mais je trouve pas le moment en fait opportun pour la débuter et si encore une fois beaucoup de boulot si tu veux vraiment la faire carrer mais c'est presque plus facile le retrait que justement de de faire un suivi correct sans pour autant ça me doit faire des tableurs ou des trucs surtout maintenant le jeu je trouve a évolué du bon côté on a les camions d'occasion maintenant on a plein de choses c'est quand même pas mal ouais ok Baradelle est pas mal ma petite taille je vais presque finir avec un carré plutôt propre je me suis guère trompé je suis assez content ouais donc pour être bien au niveau de la date du jeu de la partie il aurait presque fallu faner aujourd'hui pour que ça rentre dans la semaine mais bon malheureusement ça ne sera pas le cas je pense que tant pis on va faire ça sur la quatrième semaine je pense qu'on fera les balles dans le prochain live parce que la joie créellement il est 23h si je fous un coup de fanage ça va nous prendre encore un peu de temps bon ça va aller beaucoup plus vite même une montgolfière je ne l'ai pas vue juste là bas allez on finit cette toute petite taille là et puis on passe dans la suivante ouais bon on devrait faire quand même quelques bottes de foin peut-être je ne sais pas trop on verra si on a par exemple je ne sais pas moi 15 bottes 20 bottes bah moi c'est toujours ça dans ma partie de test vraiment tout au début avant la carrière j'avais fait je crois 22 mais c'était des bottes c'était des bottes d'herbe que j'avais en rubanée par contre quand je vais avoir fini de faucher ça niveau carbu alors Vincent nous dit je prépare une carrière sur ETS2 sur Youtube mais je ne rentre pas dans les détails je ne veux pas faire de pub ta chaîne j'ai du respect pour toi oui non après je ne demande pas de la pub de toute façon je ne sais pas s'il y en aura une un jour et puis surtout je ne sais pas qu'il est inutile de faire de la pub à un moment pour un truc qui ne verra peut-être jamais un jour j'en sais rien ça ne sert à rien ouais bah là une forme bizarre on va se reprendre là-bas ça va vite je ne demande pas de publicité à Kiksuzou sachez le je m'en fiche je m'en fiche alors là vraiment j'ai eu ça aussi un peu j'ai eu ce genre de commentaires des gens qui qui viennent entre guillemets s'abonner et puis en commentaire te dire ah tiens ça serait bien que tu t'abonnes en retour je ne suis pas friand de ce genre de choses s'abonner pour faire des chiffres pour faire des gens qui à l'arrivée j'appelle ça des abonnés parasites ils sont juste là pour faire monter un chiffre ou sans visionner le contenu je ne suis pas adepte de ça t'abonne à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui te plaît sinon et surtout on n'achète pas les gens ça je suis anti ça ah toi te faire de la pub ah oui non honnêtement vous pouvez le faire ça m'est complètement égal je vous le dis je m'en fiche maintenant il y a peu de monde moi donc c'est pas encore hyper gênant je peux comprendre après ce que tu dis sur sur notamment des grosses chaînes qui ont beaucoup d'abonnés en fait je pense que la plupart du temps ce qu'ils veulent dire par là c'est que si tout le monde se met à faire ça le chat en fait devient un spot pub et à un moment c'est pas possible je pense que c'est surtout pour ça qu'ils disent ça bon après il y a peut-être aussi une histoire de jalousie machin ci machin ça c'est sans doute mais moi tu peux le faire y'a pas de problème mais oui faut pas après que ça devienne une habitude et puis puis voilà chacun après de faire de faire son chemin j'ai envie de dire à sa façon si j'ai envie de dire une chose si les gens ne viennent pas c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas c'est pas des fois de faire de la pub que ça va changer les choses ça peut aider on appelle ça le respect oui non mais bien sûr c'est honnête après mais bon après faut pas non plus que ça devienne du léchage de bottes aussi c'est ça que je veux dire est-ce que tu feras un live sur Farmer 25 Farming 25 j'imagine plutôt que tu veux dire y'aura sans doute je dis bien y'aura sans doute mais bon y'en a plein justement des grosses chaînes comme notamment on a cité tout à l'heure au niveau de Farming qui vont qui vont le faire j'ai envie de dire donc est-ce que après moi je vais avoir un impact par exemple y'aura forcément des gens mais pour présenter par exemple le jeu à la sortie autant peut-être leur laisser à ce moment là le monopole de le faire parce qu'ils ont l'habitude de le faire et puis de toute façon les gens iront vers eux maintenant venir après dessus une fois qu'eux sont passés et puis après apporter un petit peu sa patte pourquoi pas de toute façon j'ai envie de dire ils auront forcément le monopole puisque souvent ils ont les jeux en exclu en avance donc de toute façon le jeu sera forcément vu par eux avant mais oui pourquoi pas pourquoi pas faire un live de découverte ne serait-ce quand ça va quand ça va arriver à ma façon bon après découverte dit bien aussi ce que ça veut dire ça c'est aussi pour découvrir un petit peu le magasin éventuellement les véhicules les fonctionnalités parce que moi c'est surtout ça que je recherche donc voilà j'espère te répondre à ta question comme tu le souhaites peut-être on a déjà assez de pubs sur youtube et tf1 oui c'est vrai oh bah tu sais moi la télévision honnêtement la regarde presque plus bon bah chers amis on a terminé le fauchage je vais couper ça on va la plier je vais regarder un petit peu la figure de mon foin je vais le couper histoire quand même de commencer d'économiser un petit peu parce que le carburant descend et ça va être important pour la suite mais il va falloir qu'on s'y penche bah peut-être dans l'life prochain le carburant peut-être bien sûr je pense qu'il va falloir qu'on se paye une cul ou je sais pas que je m'en place une peut-être qu'on estime qu'il y en a une dans la ferme je sais pas parce que là on va avoir un souci sinon il n'y a pas de si après des gens vont me dire si si ça existe les modes jerrycane mais encore une fois je vais pas en rajouter parce qu'on n'en finit pas sinon il faudrait récupérer des jerrycane dans le cul de la voiture mais bon on va éviter de se faire se faire suer avec ça ce n'est pas parce qu'ils sont de grands youtubeurs qu'ils sont les meilleurs bah après c'est un point de vue je vais pas commencer moi à débattre de ça on aime on aime pas peu importe moi j'ai mon avis là dessus je pense que par rapport à ce que je fais vous devez sans doute vous douter quel est mon point de vue et puis même par rapport à des fois ce que je dis tout simplement ce qui n'est pas forcément difficile de le voir mais voilà après une fois de plus comme je l'ai dit ça reste un avis moi je ne sais pas si je vais le prendre ah oui intéressant ça déjà il va falloir des ordinateurs assez puissants ouais effectivement tu as raison juste pour faire quelques cultures supplémentaires je pense qu'après tout n'a pas encore été montré non plus dites vous bien qu'on est quand même qu'au début de ce que Giants annonce on a une espèce d'époque qui présente les petites les petites miniatures vous savez après là il présente un petit peu tout le catalogue avec les outils bon même si je pense qu'il ne va pas changer des masses on va retrouver beaucoup de véhicules identiques mais ouais sur les fonctionnalités je pense que oui malheureusement on a quand même déjà vu certaines choses oui parce qu'en général ils vont quand même en avant sur les fonctionnalités premières lors de leurs premières des premières choses qu'ils montrent oui il ne faut pas s'attendre de toute façon à un jeu qui va être révolutionné c'est certain moi je préfère regarder un live d'un petit youtubeur au moins j'ai plus d'explications et au moins mes messages sont lus c'est le problème après effectivement sur des grosses chaînes il va être difficile de se de se faire voir dans l'espace commentaire c'est vrai je l'ai dit plein de fois en plus dans mes lives notamment à l'époque que justement il fallait en profiter tant que j'étais moi une petite chaîne parce que mine de rien on grandit je le vois notamment au niveau du nombre d'abonnés mais moi je vois déjà la différence sur les lives d'avant et ceux de maintenant et encore moi je suis assez concentré dessus donc je prends le temps de le faire mais je peux imaginer après que sur une chaîne qui a je sais pas 50 000 100 000 abonnés que ça devienne un petit peu compliqué de lire les messages en fait il y a un moment tu sais que ça après tu peux plus jouer mais ouais non non après si tu es un vrai fan de farming simulator pour revenir à ton commentaire momie là je pense que tu le prendras tu seras alors ça après si bien sûr t'as un ordinateur j'aurais dit bas de gamme là effectivement ça peut être compliqué mais comme on dit souvent quand on aime on ne compte pas et puis on essaie de faire en sorte de s'acheter ce qu'il faut même d'occasion éventuellement ou quelque chose voilà et puis après c'est pareil ils annoncent telle ressource dites vous bien qu'à chaque fois c'est pour faire tourner le jeu convenablement voilà après il va y avoir aussi des patchs faut pas l'oublier ils vont patcher le jeu mine de rien peut-être qu'après ils vont se rendre compte qu'ils perdent des joueurs et que mine de rien ils ont peut-être été au gros faut pas l'oublier il y a 0 qui mettre la map française sur farming 25 ouais j'ai vu passer ça sur youtube effectivement ici ok ça doit être l'exploitation je crois dans laquelle ils travaillent ou je sais plus un truc comme ça ouais ouais j'ai vu ça bon donc nous du coup revenons-en à nos moutons mais c'est le cas de le dire là ce qu'on est dans la pâture des moutons type de culture donc c'est bien de l'herbe de pâturage croissance récoltée ok donc à mon avis si on fan ce soir ça va rester tel que si on fan demain on aura sans doute un petit peu d'herbe qui dépasse mais ça c'est pas grave bon les précisions n'ont pas été faites et en dessous c'est les trucs de moutons donc là on est vraiment sur de l'herbe verte on va rentrer au niveau de la cour et puis cela va falloir je me décide si je fous un coup de fan ça c'est pareil vous voyez par exemple bon il y a les chevreuils c'est bien ça c'est ces giants qui ont mis ça en place mais moi je suis pas fan de ça bon malheureusement c'est un endroit de spawn mais oui on a ces chevreuils sur la route partout là bon vous allez me dire réellement ça peut être le cas ils peuvent être sur la route et puis c'est souvent ça mais c'est pas garni de chevreuils toutes les 5 minutes sur la route non non ça peut être quand même être dans les champs ou en bordure de rivière de rivière de forêt mais enfin voilà c'est un peu parce que ça fait quand même plusieurs fois que je les vois les chevreuils sur cet endroit je pense qu'il doit y avoir un endroit de spawn des chevreuils ici je pense alors je vais rentrer en lisant vos commentaires donc la momie je suis d'accord avec toi mais il faut savoir que farming comme ETS2 ce sont des jeux de simulation évolutif c'est bien dommage mais c'est le futur bah de toute façon oui malheureusement on est obligé de regardez ça la roue est en l'air bon ça c'est pas grave je vais laisser la barrière ouverte c'est fauché il n'y a pas de risque ouais c'est des jeux évolutifs mais bon de toute façon oui bah il faut vivre avec son temps j'ai envie de dire au niveau du progrès informatique c'est comme ça si malheureusement j'ai envie de dire les graphismes n'évolueraient pas si les fonctionnalités n'évolueraient pas un minimum bah je suis le premier à le dire on serait pas forcément content et puis on apprécierait pas acheter le jeu donc faut bien que forcément ça évolue c'est obligé de se voir c'est bien maintenant qu'on a quand même un farming simulator en tout cas sur le jeu de base de plus en plus lointain avant c'était un tous les deux ans dites vous bien deux ans c'était très court genre farming même 2008-2009 il y a eu qu'un an qui s'est passé entre 2009-2011 2011-2013 2013-2015 après on était passé jusqu'à 2017 et après vous voyez on est passé par exemple au 2022 là donc ils allongent un peu le temps déjà non il est temps de toute façon il est temps de passer à autre chose donc on va remettre la fausse ici c'était très bien moi j'ai presque envie d'y foutre un coup de faneuse histoire de dire on le fait dans la dans la même semaine en fait et puis comme ça donc là je me fous même en x3 ça va passer on peut estimer que c'est fait le lendemain matin on va faire autrement pour le moment puisque puisqu'on est toujours réglé que sur une semaine moi j'ai presque envie de le faire tout de suite j'aurais été réglé en 7 jours que ça aurait pris ouais je l'aurais vraiment fait le lendemain matin là je peux pas pas encore en tout cas alors image la désolation des personnes qui jouent sur console ouais bah oui là effectivement on tient pour le coup exemple terrain bah après console j'ai envie de dire c'est pareil souvent les joueurs console mine de rien de toute façon ils évoluent quand même aussi c'est plus pour les joueurs qui sont par exemple sur des anciennes consoles type PS4 c'est désolant mais bon il y a un moment donné tu te dis de toute façon si tu as une PS4 tu évolues quand même vers une PS5 donc à l'arrière tu auras quand même accès au jeu de toute façon c'est juste c'est juste comme ça Terra Plus ne verra jamais le jour sur console bah oui oui bon allez on va foutre un coup de fanneuse comme ça c'est fait on aura vraiment une journée rentable mais dites vous bien normalement c'est comme si elle était mise le lendemain en plus vu que j'ai pas travaillé ce matin bon je garde le casse pour faire ça comme ça ça m'économise le carburant du fiat pour faner on a quand même pas besoin de 160 chevaux même si la fanneuse est quand même assez grosse niveau tracteur de toute façon je vais pas en racheter tout de suite je vais voir au niveau de mes finances là puisque je paye déjà le casse sur 5 ans le fiat je vais voir peut-être je vais le financer sur un peu moins longtemps pour des fois voir si on pourrait se financer un troisième tracteur je sais pas ce que ce sera peut-être un autre d'occasion on verra bien dans les futures années pas tout de suite il va déjà falloir qu'on essaie quand même de payer des choses parce qu'à un moment donné le banquier va pas être d'accord surtout que je vais quand même privilégier l'achat déjà des équipements nécessaires mais on va peut-être aussi privilégier un peu d'occasion et là je pense qu'on s'est quand même déjà fait un peu plaisir sur du matériel neuf sans que ça paraisse alors je vais déplier ça assez loin parce que sinon on va se foutre dans les barrières parce que c'est quand même grand alors exemple TS2 de base fait de nouvelles versions régulièrement question graphisme PC c'est pas ouf oh bah moi je trouve quand même que TS2 est quand même loin d'être vilain pour un jeu de bonne qualité il faut y mettre les modes moi je trouve que le jeu dans sa trame originale a quand même vachement évolué sur le TS2 on est plus du tout sur le TS2 de 2013 sans le modder pour autant juste en jouant avec les mises à jour et puis en achetant les DLC avec deux cartes je trouve qu'il est pas dégueulasse le TS2 après une fois de plus tout défend peut-être de la configuration de tas de PC bah oui de toute façon tu l'as forcément sur PC mais moi je m'ennuie pas du tout sur les graphismes de TS2 même en 2024 honnêtement et d'ailleurs j'attends pas j'attends pas forcément que ce jeu aille par exemple vers un ETS3 moi il me convient tout à fait tel qu'il est il y a juste des choses qui ne sont pas apparentes à l'heure actuelle dans le jeu que j'attends depuis presque le début mais ils ont quand même non ils ont quand même su évoluer un peu bon il faut qu'on règle notre fanneuse donc là on va se mettre sur j'ai dit au moins 2 ou 3 fanages donc on va en faire un ce soir on va en refaire un demain matin sans doute donc là en fait on va pouvoir régler par rapport à nos touches Y donc en standard conditionné donc là ça ferait un premier fanage qui va être visible conditionné sinon on a demi fané et foin bah écoutez il faut qu'on le fasse en conditionné pour faire après un deuxième fanage en demi fané et faire un dernier fanage en fond mais normalement ça devrait passer ouais bah alors grand tutopia elle est bien oui mais moi je la trouve pas réaliste du tout pour ce que c'est une espèce de région fictive en fait je préfère vraiment jouer moi sur notamment pro mode tiens qui couvre vraiment toute l'Europe moi je non grand tutopia moi j'en enfin après c'est une question de point de vue mais moi j'en fais pas une map suis sensationnelle que ça elle est bien je dis pas qu'elle est mal mais peut-être après elle est bien adaptée justement pour des joueurs qui ont peut-être des configurations un peu plus basses elle est plus petite demande peut-être moins de ressources que notamment une pro mode avec tous les DLC peut-être moi j'ai pas ce problème là après donc oui forcément j'ai une vision comme ça mais je jouais même avec des combos maps moi mais bon je me suis calmé là dessus parce que le problème du combo map c'est que c'est à échelle mondiale et là c'est plus Euro Truck déjà d'une bon même si c'est pas très rare tu joues après sur Mondial Truck à la rigueur mais tu fais ça mais le problème c'est que c'est plus réaliste in game parce que bon il y a quand même le ferry à prendre notamment pour aller je ne sais pas en Amérique tous ces trucs là mais bon ça reste ça reste moyen mais sur l'Europe moi je trouve ça va enfin je trouve ça va avec ProMod et compagnie puis bah tous les DLC que TSS propose moi je trouve ça va Utopia on est un peu dans un monde à part mais parce qu'une fois de plus moi je cherche un peu le réalisme j'aime bien avoir les villes réelles j'aime bien voilà Utopia il n'y a rien de vraiment réel à l'arrivée donc je suis bien réglé non je suis en standard donc là on le met en conditionnel mise en route et puis on est parti alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas jeter le foin dans les angles parce qu'après il est un récupérable donc on va commencer ça si je tourne dans ce sens là ouais je vais être dans les angles comme ça on va aller pas trop vite sur le côté là jusque là ça va encore on pose et on est parti allez on va essayer de rien oublier 7 ça devrait y emmener moi aussi je joue avec ProMod mais le problème c'est que les mises à jour ETS2 sont trop rapprochées je trouve bah oui c'est le problème c'est le problème je suis assez d'accord même si je trouve qu'elles sont de plus en plus lointaines honnêtement mine de rien la 1.50 je crois que c'est ça à l'heure actuelle sur ETS mises à jour 1.50 il y a déjà un petit moment qu'elle y est donc sans que ça paraisse tu peux quand même y jouer un bon bout de temps puis rien ne t'empêche de toute façon de passer sur la nouvelle mise à jour au final il suffit de bloquer le jeu et puis tu continues moi je me fie plus maintenant si tu veux presque aux mises à jour de ProMod aux mises à jour de ETS2 à l'arrivée c'est bien c'est bien elle emmène elle emmène combien après l'endrin du côté est petit mais ouais bah le foin qui est dans l'angle de toute façon je vais pas pouvoir le faner en soi c'est le problème vous voyez des gros outils c'est que dans les petits coins mais tu peux rien faire on va essayer de le choper un peu de toute façon il y aura un peu du verre dans l'angle là parce que si je me mets comme ça elle va me le jeter là bas puis alors il sera irréguléable non mais tant pis on va faire ça comme ça hop pour ça c'est un problème même en réel après ça t'as un angle à la noix aussi l'angle est un peu obtu forcément trop facile oui 1.50 et très bientôt 1.51 ouais c'est pour c'est pour bientôt mais ça va encore pas sortir tout de suite je crois je trouve qu'avant les mises à jour sortaient beaucoup plus rapidement qu'au jour d'aujourd'hui mais c'est normal il y a beaucoup plus de choses à chaque mise à jour maintenant avant t'avais peut-être même pas l'équivalent d'un mois t'avais une mise à jour qui pétait je fais ça pour essayer de récupérer un maximum de foin à rejeter à l'intérieur de mon champ à l'aide d'un godet ouais 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 effectivement ouais on va pas on va s'enquiquiner pour trois poils de foin pas très grave on va faire ce qu'on peut c'est là que je me tâte sur l'achat éventuellement d'un endeneur tout petit vous savez les qu'un seul rotor au moins l'avantage c'est que tu peux presque aller vraiment dans les angles quasiment avec un double toupie ça devient un peu plus compliqué t'es pas des endeneurs fait pour aller dans les angles allez mon foin ça va bon c'est cool on voit une différence avec notre foin là comme ça donc là on est sur quelque chose de conditionné enfin conditionné c'est marqué comme ça moi j'appelle ça faner un coup ben ça ça va je suis pas contre leur système de touche là à la rigueur c'est bien on choisit on choisit par rapport à ce qu'on veut si on veut s'embêter à faire comme moi par exemple à faire vraiment plusieurs passages on le fait on a la possibilité de le faire si on veut aller plus vite on clique directement sur foin en un seul passage on l'a et par rapport à la météo on peut aussi le faire finalement donc bon c'est pas si mal à l'arrivée qu'ils aient fait cette histoire de touche je trouve à vous après de rendre votre jeu réaliste en fait à votre façon alors tu prends la trosseneuse et tu fais péter la clôture ben ouais mais bon ça reste une ça reste une une clôture à moutons de base même si réellement une clôture comme ça pour les moutons à mon avis ils sont sur la route pas tard parce que alors dans le joueur car il n'y a pas plus que des moutons et ça je peux te garantir qu'il passe au travail des barbelés comme ça alors il faudrait mettre beaucoup plus que ça alors j'ai dû louper un commentaire le problème c'est qu'ils font une mise à jour pour régler les bugs de la mise à jour d'avant mais j'ai envie de te dire c'est sur tous les jeux quasiment ça il y en a beaucoup c'est ça des patchs de patch oui mais c'est ce que je dis souvent dans beaucoup de vidéos moi je l'ai souvent dit les jeux pas finis les jeux les jeux en développement les jeux voilà on paye ça de toute façon avant un jeu c'était simple il fallait peu de temps pour des développeurs pour le faire aujourd'hui les jeux ils sont tellement conséquents les early access les trucs c'est le problème c'est le problème on te sort un jeu il y a un quart du contenu même pas un cinquième du contenu on veut-tu qu'il n'y ait pas des patchs c'est testé c'est testé à la va-vide c'est non non ça va pas tester quelque chose il faut des heures et des heures si pas tu fais pas un test en une journée pas des tests regardez moi la partie sur Terra Live bon après moi je prends le temps et puis voilà si j'additionne tous mes lives l'un derrière l'autre on suit à combien d'heures de test et j'ai pas fait grand chose ne pas tester un truc en une heure c'est impossible moi tu vas le tester rapidement mais c'est tout ils disent qu'ils les testent avant ouais ouais ils testent grossièrement mais pas pas dans les fonds de pas dans les fonds de tiroirs comme j'appelle ça ils testent éventuellement les trucs principaux mais c'est tout moi je suis pas hyper d'accord Black Sheep lui il nous met des petits france-faux on off pour lever ou laisser les clôtures ouais c'est vrai bah moi ça me dérange pas qu'il y ait une clôture le tour du champ comme dans ce champ vous voyez on arrive quand même à travailler sans se prendre dedans il faut juste il faut juste se concentrer un minimum et puis puis ça va regardez ma fanneuse est encore très loin je dis pas que je touche jamais la clôture voilà je vous dis même s'il me reste un tout petit poil de foin bon en fait c'est un petit poil de foin le pire c'est le jeu arcade je sors et ensuite il n'y a plus personne tu leur fais faire des mails jamais de réponse qu'est-ce que tu appelles le jeu arcade alors attend on va essayer de choper un tout petit peu si on peut l'angle on va le jeter un peu sur la route même en fait on va pouvoir aller un peu plus vite maintenant 10 il est 6h20 ça va bien à 19h c'est plié et puis ensuite au lit enfin au lit non dans le jeu et puis il est quelle heure réellement 11h30 ouais mais je pense qu'on va s'en arrêter là puis soit je fais le deuxième fanage ouais si ça pourrait être bien quand même comme ça on fait le foin dans l'épisode prochain et puis surtout on sera en juin ça va me permettre comme ça d'avancer genre super market etc alors ça c'est encore autre chose mais ouais je l'aime bien moi ce jeu en super market en plus c'est juste une fois de plus c'est qu'il faut être patient il faut être patient sur le sur les fonctionnalités il est déjà très bien tel qu'il est je trouve je dis pas il y a des soucis après c'est pareil super market simulator notamment j'imagine c'est celui là que tu parles il a pas été vendu très cher au niveau de l'urly access je sais plus c'était pas excessif en tout cas moi je trouve que c'est pas excessif bon il y a peu de contenu dedans tu vas me dire ça va sur la faneuse j'en somme pas beaucoup ouais c'est surtout qu'aujourd'hui il y a des jeux de tout et n'importe quoi en fait qui sort on sait plus vraiment vous donner de la tête on fait des simulations pour tout qui n'en sont pas vraiment je trouve notamment sur ça sur les simulations et puis même des jeux qui sont très 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 réputés des grosses licences le problème c'est qu'on veut on bâcle les choses au niveau développement il faut plus longtemps que ça pour faire un jeu correct alors j'ai également fait l'acquisition de construction simulator au début j'aimais bien mais sans plus moi je vais être franc avec vous construction simulator j'ai beaucoup joué au 15 moi en 2015 je trouve oui graphiquement il est quand même un peu au dessus le nouveau mais il a pas changé le jeu c'est presque un copier-coller moi je vous dis j'ai joué aux deux il fait exactement la même chose dans le 2015 mais comme farming dans un sens farming 22 n'apporte rien par rapport aux anciens au niveau de Giants et même jeu c'est juste le catalogue matériel qui a évolué avec quelques petites choses en plus et heureusement mais sinon qu'est-ce qu'il a apporté de plus rien et les saisons des saisons qui ont quand même apparu après des années et des années alors que c'est quand même la base de l'agriculture les saisons les saisons la pluie le beau temps on a quand même même pas été fichu de mettre ça en place dans les premiers moi je trouve ça un peu moyen peut-être qu'un jour ils nous sortiront un jeu de simulation sex shop il va y avoir du monde ouais c'est possible c'est possible mais même si ça existait je crois vraiment que ça serait à la hauteur de l'attente des joueurs j'en suis même pas sûr j'en suis même pas sûr mais oui c'est sûr que ça attirerait du monde ça c'est certain tout jeu a son public de toute façon c'est ce qu'il faut vous dire tout jeu a son public il faut bien faire la part des choses de toute façon et vous dire à un moment donné on est que sur un jeu vidéo voilà c'est à toi après de faire la part des choses comme ce que je fais là actuellement et de se dire allez je le considère comme une simulation ou comme presque une réalité absolue parce que je mets des choses en place que moi je veux voir mais si tu comptes sur les fonctionnalités in-game bah tu n'es pas réaliste voilà tu n'es pas c'est à toi de faire ton propre jeu dans le jeu avec ce qu'on te propose en fait voilà c'est un peu ça parmi que c'est voilà c'est un système de mode qui est là pour un peu le modifier ETS à l'arrière toutes ces simulations font ça mais après après voilà bon je ne veux pas lever la fanus ça évitera de faire comme ça des hitro de toute façon on repassera donc peut-être même faire une taille ça ira mieux plutôt que de croiser à fond j'ai aussi Beer Factory je vous le déconseille car il est truffé de bug je n'ai jamais joué à ce jeu 15 10 ah il va falloir penser à passer à la pompe et j'en suis conscient j'en ai parlé tout à l'heure j'ai vu j'ai vu on va s'en occuper je pense dans le live prochain de ça je vais me faire rentrer du fioul tout simplement je sais il va nous en falloir pour la suite du let's play ça va devenir une nécessité et lui encore il consomme pas des masses vous allez voir le fiat le fiat ça va être autre chose surtout sur la presse puisque c'est principalement ça qu'il fait mais justement quand on va commencer bon après il va pas tourner très longtemps mais réellement ça tire un bol mélangeur quand on va commencer de foutre le fiat sur le bol ça va être autre chose bon malgré qu'il aura la puissance parce qu'il fait quand même 160 chevaux après lui forcément on va faire des heures avec ce petit machin vous allez voir le petit tracteur fourche là on va l'utiliser on va l'utiliser tout le temps c'est un tracteur fourche tracteur fourche attention dans une exploit donc ça c'est très 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 important votre petit tracteur fourche passez du temps dessus dans une partie réaliste j'étais pas n'importe quoi regardez le plein de compromis la puissance la taille ce qu'il est capable de faire faut prendre à la fois petit mais pas trop mais encore moi je pense qu'on a vu petit mais bon voilà après faut aussi regarder par rapport aux finances mais je vous dis peut-être que plus tard dans la partie si on s'en sort bien peut-être on investira dans un télescopique tout simplement je pense que ce sera le bon compromis après un télescope pour venir compléter et puis pour vraiment faire de la manipulation de balles de palettes ce sera très bien ce que beaucoup d'exploitation font il est fauché je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas bien riche non non ce qu'il va surtout falloir c'est qu'il va falloir qu'on commence ça arrive mais il va surtout falloir qu'on commence à faire d'avoir des premières productions pour engendrer du revenu parce que pour le moment il n'y en a pas et bon forcément on débute avec rien donc il faut le temps que les choses arrivent c'est peut-être un tracteur électrique oh bah non ça je ne suis pas hyper fan de leur truc on va faire faillite bah là oui c'est le cas peut-être que le banquier voudrait nous appeler oh mais vous savez que réellement quand tu t'installes dans une exploitation alors après il peut y avoir plusieurs cas de figure les premières années dans le cadre d'une exploitation agricole en tant que jeune ou pas jeune c'est con à dire mais il y a beaucoup de jeunes qui s'installent avec soit de l'équipement qui est déjà acquis par par exemple le père ou le grand-père ou ce que vous voulez ou alors c'est du matériel qui va réacquérir avec l'exploitation qui reprend donc qui va payer dans le prix moi j'ai pas ça et c'est peut-être une erreur d'ailleurs j'aurais peut-être presque dû le faire de prendre une exploitation avec du matériel déjà d'équité dedans ça change tout ça change tout mais celui qui s'installe qui part de zéro qui a rien réellement réellement tu te fous des crédits sur le dos pour le restant de tes jours tu t'as même des fois fait toute ta vie et tu vas encore tu vas encore payer des terres ou du matériel au jus de betterin il va falloir oui est-ce que ça m'emmène ou tout ah c'est c'est juste on va me dire on va repasser un coup non on va avoir de l'argent au bout d'un moment ça va rentrer la première chose qu'on va avoir en rentrée d'argent ça va être déjà un peu nos poules qui vont soit se reproduire donc après on aura des animaux mâles je pense donc là on pourra on pourra vendre comme si on vendait du poulet tout simplement je pense qu'on fera ça un système comme ça pour ce qui est coq je peux pas m'amuser à garder 15 000 coq éventuellement on peut garder les femelles pour dire on s'en sert pour faire des poux on peut faire après éventuellement un système de de comment ça s'appelle tu sais de les renouvelés quoi et puis après les oeufs tout simplement ça aussi et puis surtout de toute façon dès l'été on aura nos premières récoltes après on verra si on a du surplus d'herbe ou quelque chose on verra j'ai le petit champ de patates je vise le petit champ de patates je crois que c'est le champ 19 qui est pas très grand les patates ça fait une récolte monstre même sur un petit champ on va en avoir quand même quelques-unes ça peut nous faire un petit peu de revenu on va voir on va voir mais de toute façon il faut bien il faut bien se dire qu'on va pas gagner des mille et des centaines regarde une agricultrice pour le lin elle a fait voir une machine spéciale qui ramasse mais nous on n'en a pas la machine qu'elle a présentée dans le jeu comment ça nous dit Laurence ça m'intéresse tout ce que tu dis là dans le lin alors une agricultrice en mode un petit peu réel ou au niveau de farming quoi enfin quelqu'un qui présente le lin parce que le lin je crois qu'on non c'est la graine de lin je crois qu'on a dans la map on essaie d'être un peu plus explicite ça m'intéresse sur le prochain live va nous sortir deux chevaux de trait mais je sais pas si t'as visualisé mes lives of bear man mais c'était un peu ça Farmer Andy a fait un espèce de mode que j'apprécie sur un point mais pas sur tout on sait que tu utilises justement les chevaux de farming là pour le coup tu peux labourer avec les chevaux tirer des chevaux arrête c'est pas mal pour débuter des parties ça peut être vachement utile j'ai pas trouvé ça idiot j'ai plus de gazole j'ai plus de gazole oui réel dans la vie d'accord ouais bien sûr il n'y a pas tous les il n'y a pas tous les véhicules de retranscrit dans le jeu on avance là dessus quand même on avance bien le problème après c'est que Giants ont tendance à alors même s'ils le font quand même de plus en plus je trouve ils ont tendance à surtout être en partenariat donc avec des marques actuelles et c'est comme je le disais l'autre jour dans les premiers lives c'est principalement les gros mastodontes les machines énormes qui sont mises en avant donc bah oui on galère un petit peu pour des joueurs comme moi et à se les payer tout simplement moi je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas de compromis des fois dans certains cas de figure pour débuter en tout cas dans certains dans certaines catégories de véhicules c'est un peu light si tu vas pas dans dans les modes mais les modes on n'en revient à ce que je disais tout à l'heure on arrive sur des trucs qui fonctionnent plus ou moins plus ou moins qu'on pas des fois les attentes voulues qui qui sont pas abouties ou voilà mais bon je sais que les modeurs des fois ont fait ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont pour pour essayer de rendre ça bien quoi bon bah c'est fané voilà premier coup on va mettre fin de toute façon au live là dans les je vais rentrer jusqu'à la jusqu'à la barrière et puis dans le live prochain on refoutra un coup de fanneuse d'entrée de jeu avec l'ico presto un deuxième on va faire changer comme ça la couleur du foin de l'herbe normalement il n'y aura pas de pluie il n'y en a pas d'annoncée donc on devrait être bon off berman me plaît beaucoup mais j'aimerais bien connaître le classement des modes à installer pour ne pas faire de bêtises il n'y a pas de il n'y a pas de classement de mode il suffit juste de ne pas se planter sur l'installation mais je ne vois pas trop comment tu peux te planter en fait tu télécharges sur le site que tu fais bien ton compte et puis que tu fais les choses que tu es un minimum patient parce que c'est vrai que ça télécharge trop vite il n'y a pas lieu d'avoir tout sinon hop mais je vous dis je crois que c'est toi qui disais justement Vincent on en parlait je crois dans l'ancien dans le dernier live ou dans celui d'avant je ne sais plus je verrais peut-être que je vous ferai un tuto d'installation de cette map parce que je sais qu'elle pose soucis à beaucoup de monde et pourtant pas si sorcière que ça elle est pourtant bien fun mais je pense que je finirai par vous montrer ça m'embête que des gens soient privés d'y jouer juste pour une histoire d'installation c'est un peu dommage et si malheureusement il n'y a pas des gens comme moi pour montrer un peu les choses les gens sont perdus c'est quand même dommage on verra ça allez et bien moi je rentre à la ferme avec la faneuse et le cas bon bah du coup il y a quand même encore du carburant pour fanner une fois donc ça c'est bon je n'ai pas à m'en soucier c'est pas mal il commence à être bien ça notre cas alors c'est pareil j'installerai peut-être le mod il y a un compresseur qui marche très bien qui agit un peu comme le karcher je pense que je vais le mettre parce que ça nous permettra de dire on souffle nos équipements on essaiera de retranscrire aussi un petit peu tout ce qui est vidange effectivement mais par rapport aux heures moteur donc se dire par exemple quand le cas aura je ne sais pas moi 200 heures 150 heures dans le jeu et bien on le vidange tout simplement donc on essaie de faire un petit coup de un petit coup de au niveau financier qu'on le vidange sans l'emmener forcément au concessionnaire mais on se dit on le fait je ne travaille pas 500 heures d'affilée sans le vidange bon après vous me direz il y a la petite barre avec la la molette mais bon c'est pas réaliste pour moi ça ne l'est pas du tout pas sur les prix en tout cas je vais aller voir juste pour le plaisir juste pour le plaisir je vous montre un petit peu on va aller dans le garage avec et je vais vous regarder on va regarder la somme qui demande de réparation au bout de 4 heures de travail vous allez me dire si vous trouvez que c'est réaliste mais pour moi ça ne l'est pas hop là je vais le couper voilà on a vu la jauge c'est la orange que je parle avec la clé molette elle a à peu près encore 3 quarts pleines plus ou moins à peu près ça 3 quarts pleines le tracteur a quand même je rappelle 4 heures entre 4 et 5 heures au niveau moteur au niveau qu'on l'a quoi le tracteur est neuf enfin 4 heures je suis désolé regardez un petit peu ici le prix qu'on va nous demander pour la réparation 779 euros au bout de 4 heures je ne sais pas et donc en plus on va vous demander la fourche encore un peu graisser un outil etc etc je ne suis pas sûr que ça coûte 779 euros il y a un moment quand même et le plus on va attendre le plus ça va être pire à la force si vous attendez vous en êtes à alors moi je vais le faire bien sûr dans le jeu parce que sinon on a un tracteur qui tire plus mais moi tout ça je ne veux pas que ça apparaisse in game parce que c'est un ruine bar avec ça alors salut à toi Vincent vous parlez apparemment entre vous je vous souhaite une bonne nuit bonne nuit à vous tous à très bientôt salut à toi du coup bon bah voilà c'était juste pour vous le montrer on va le garer et puis donc on va mettre fin au live donc demain 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 la suite un épisode 5 avec donc normalement du foin de prévu au programme on sortira le fiat demain le fiat demain on va sortir sur la presse je vais juste regarder avant de mettre fin au live au niveau filet mais normalement largement ce qu'il faut donc ça c'est un achat à ne pas prévoir on est pas mal pour faire le foin on a à peu près tout ce qu'il nous faut hormis l'endeneur hormis l'endeneur après sinon on pourrait faire un système de 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 qu'est ce qu'ils disent là dedans rouleau de filet pour balle deux unités ah bah faudrait que je monte dans le fiat en fait c'est là que ça va me le dire 79% mais sur ce rouleau là je pense ah non c'est peut-être sur la totalité 79% bon en fait ça il y a largement pour faire les bottes ce qui est dedans ça va se transformer de toute façon puisque là 25% au bout d'un moment ça va passer sur du fond ce sera bon à ce compte là quand la jauge est à zéro tu vends le tracteur et tu en rachète un oeuf ah bah c'est quand même non non c'est quand même pas à ce point mais voilà quand la jauge est à zéro je sais pas ils peuvent nous demander peut-être 5000 euros un truc comme ça 5000 euros d'ici qu'elle soit à zéro je sais pas combien il aura d'heures il y en aura peut-être je sais pas une vingtaine ou un truc comme ça en jeu après c'est pareil ce que j'expliquais il faut bien prendre en considération que ce sont des heures réelles qui apparaissent en bas et c'est pas des heures in-game in-game ils passent beaucoup plus de temps qu'en réel on jouerait en x1 oui ça serait bon mais vu que moi je joue en un peu accéléré forcément ça change tout c'est bien ça qu'il faut prendre en considération et c'est ça qui est assez délicat mais ouais il a à peu près 5 heures ça c'est des heures réelles que j'ai fait avec enfin que j'ai fait ou qu'il a fait une game mais il aurait presque plus que ça en fait techniquement parlant dans le jeu il aurait plus que ça c'est rien que là pour faner notre champ il y a passé peut-être réellement peut-être une heure et dans le jeu on n'y a pas passé ce temps là vous voyez ce que je veux dire donc bon mais moi bon je vais me fier aux heures du compteur parce qu'à un moment donné il faut bien qu'on ait une base et puis il faut bien qu'on ait une valeur sinon on peut jamais s'en rappeler quoi ou alors il faudrait faire une vidange par an mais bon après c'est un mic moi non mais on va se baser sur une valeur réelle et puis voilà genre 150 ou 200 heures c'est en général 200 heures c'est à peu près ça qu'on fait au niveau une vidange après il y aurait les autres vidanges on me dirait tout ce qui est pont machin tout ça mais bon après le tracteur est neuf je vidange pas ça tout de suite tout de suite voilà chers amis et ben écoutez moi je vais donc demain matin à mon avis continuer mon histoire de tableur je vous le montre juste une dernière fois histoire vous soyez bien conscients de ce que je parle je l'ai montré de toute façon vous regarderez dans la rediffusion pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu c'est ce à quoi je me bats avec tout un système d'échéanciers notamment pour les véhicules je vais continuer ça demain matin donc j'aurai sans doute bien avancé je vous le montrerai ce que ça donne où j'en suis et puis on retrouvera après dans nos trucs nos échéances le 28 mai 2022 donc là on en approche on en approche in game puisque puisqu'on arrive sur la fin mai on aura nos premières échéances sur les outils comme ça on se dira bien on les paye on les paye vraiment parce que pour le moment ils sont à la banque ces outils les petites poules on va peut-être nous faire des outils pour qu'on gagne un peu des outils et puis la suite la suite des événements donc bah ouais on va quand même avancer sur la semaine sans que ça paraisse voilà et voilà vous et bah bonne soirée à tout le monde merci à tous d'avoir été présents ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et puis je vous donne rendez-vous demain alors je sais pas quand ce sera je sais pas si ce sera début d'aprème milieu d'aprème fin de journée je sais pas je vais voir selon moi selon mes envies selon mes humeurs et puis et puis c'est tout je vous souhaite un bon visionnage pour ceux qui redit enfin qui regarderont la diffusion et puis puis à la prochaine tout simplement voilà allez salut salut hop là allez salut hop là 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 Merci.